voilà normalement normalement chez tubo et dites moi que chez tubo bonjour à toutes et toutes j'espère que vous allez bien alors que là je suis parti pour faire n'importe naouac à mon lieu d'aller oui je sais je suis en livre et petit à bonjour n'est une honnête j'espère que tu vas bien je prends mon temps aujourd'hui on voit je démarre dix heures et mes amis normalement là c'était la dernière fois que je gérerai le potager le matin de mon copain à partir en vacances il est censé prendre la route aujourd'hui il revient de sa jeune de l'ouze pour rentrer en lorraine il va faire toute la france en diagonale la fois que j'envoie un message à midi de bonne route parce que la vache il va faire 10 heures de vroom vroom bref alors planète crafter j'adore ce jeu j'adore ce jeu et ouais le fameux potager mon cher nain honnête j'ai récolté quelques une tomate et une vingtaine de tomates cerises je suis content à me faire ça là de ça ce week-end me faire de la small je vais peut-être essayer de me la faire ce soir la small on verra une fois qu'on aura fini entre nous le vroom vroom camion ce soir enfin bref on n'en est pas là revenons à cette chic planète dans son dessus comme l'avait chanté les ferlus trio comme j'adore alors ma base a été complètement transformé là vous voyez même un résidu de de hangar je pense si je pourrais garder finalement on voit même les échelles pour l'ancien état supérieur qui dépasse j'ai complètement repensé ma base je me suis amusé pendant facilement je pense qu'il ya dû y avoir six heures de jeu hier du coup j'avais j'avais annulé mon mon direct je laissais fan fan essayé de faire un son dukeme forever de manière propre en une seule fois ça lui tenait très à coeur puis moi je vous cache pas que j'étais en train de me remettre de la chaleur donc j'étais un peu pas traque j'étais dans un état pas normal hier et j'étais un peu vaseux on va dire et là ça y est là ce matin je suis normal là j'ai retrouvé toute ma patate toute ma pêche bref tout ça pour vous dire que j'ai refait ma base en six heures de jeu c'est encore en chantier on voit il ya beaucoup de vide il ya beaucoup de vide mais je sais que je vais t'amener à avoir des armoires entières de de ressources je détonne des tonnes et des tonnes bref je sais même plus pas recommencer on va faire beaucoup d'exploration la moitié du temps d'antenne que j'étais avec vous je pense que je vais avec vous jusqu'à 14 heures le temps de faire les chaînes à fan fan d'ailleurs j'en ai menteusement je vous dis tout de suite un jouet picoré une brioche que je me suis acheté tout à l'heure à la boulangerie avec le café au lait je suis parti à l'arrache ce matin à 8 heures au champ le ventre vide le truc à pas faire pas bien mais je voulais absolument y aller à la fraîche et c'est sûrement sur le retour je me suis dit tiens je vais me faire plaisir avant de lancer le direct comme ça vous savez tout bref on va faire beaucoup d'exploration sur la planète il ya des endroits très mystérieux j'ai en flânant en c'est en fin de soirée en général que je fais plus de la gestion que je pars en exploration pour le plaisir de du côté contemplatif vous savez du jeu que j'aime beaucoup j'ai déverrouillé des succès dont un succès vachement rare vous comprendrez pourquoi le moment venu quand je vais vous je vais vous divulguer en fait l'info vous verrez par vous même alors ceux qui souhaitent découvrir le jeu par eux mêmes fuyez c'est à dire dans le sens pardon de vous le dire comme ça mais sachant que j'ai en cours de développement là je pense que j'ai mis la main sur un pan de scénario du jeu que je trouve énorme je joue pas le commentaire le moment venu ça va être dans l'heure qui suit encore que je vais peut-être être vache et je vais peut-être monter crescendo dans le non je vais être vache je vais monter crescendo je vais ménager le suspense et je vais être découverte de plus improbable vers la fin ça va être rigolo vu comme ça merde j'ai faim là j'ai ma barre de coeur qui est quasiment vide vite mangeons un truc voilà je clique alors qui dit préparer expédition en extérieur dit je reviendrai avant de partir dans le bureau parce que les végétaux vont pousser là dit préparer du de la flotte et du surtout de l'oxygène à base de cobalt comme vous le savez pour ceux qui suivent mes aventures alors attendez que je ship le cobalt là où j'en ai ah oui je fais des algues maintenant je vais vous montrer tiens c'est le premier truc que je vais vous montrer ça correspondait à la à la non j'avais dit que je récolterai dans le bureau je suis bête voilà que je récolterai dans le bureau juste après mais voilà là je vais prendre pas mal d'oxygène je préfère en prendre en avoir trop pas assez quitte à revenir les mains vides après on s'en moque de mon expédition c'est pour vous montrer vous d'ailleurs les vaisseaux dans l'épisode précédent les vaisseaux que je vous avez montré je suis loin d'avoir fini de les avoir écumé c'est quand je passe à côté que j'ai un peu d'inventaire vide allez hop je me dis je me remplis les poches et basta quoi là je peux me coltiner des heures de jeu à faire voyez le vaisseau là bas au loin je sais qu'il est encore rempli de quelques trucs on ira peut-être tout à l'heure allez savoir pourquoi pas enfin bon allez on va récolter dans la dans les végétudes voilà du bureau parce que j'appelle le bureau parce que c'est mon lieu de vie ici avec le chauffage et surtout c'est le lit qui permet de distinguer le fait que c'est ma pièce de vie il ya les belles fleurs aussi on les reverra tout à l'heure voilà je vais choper le bergine alors le pire c'est que j'ai des graines pour d'autres végétaux que je cultive pas encore mais je pense que plus tard dans les prochaines heures de jeu je prendrai le temps de de cultiver ça alors ça rame un petit peu pourquoi s'il ya un événement qui se prépare possiblement une chute de météorites ceci explique cela où là oui ça devient vachement clair c'est à dire qu'il ya une tempête dehors ça doit être tout orange or voilà comme si on n'avait pas effectué le terraformatage de la planète là encore on voit les nuages ça après ça rappelle parce que le tout début dans notre capsule individuelle atterri sur la planète bref oui alors les algues je suis même pas me demander à lui alors je me suis fait un regarder un jet pack je me déplace vachement vite finalement j'ai cédé à le faire et je dois reconnaître qu'une fois qu'on a pris l'habitude c'est vachement pratique je me déplace sur de beaucoup plus longues distances ce qui fait que je découvre beaucoup plus de trucs que je vais vous montrer dans les heures à venir là jusqu'à 14 heures regardez j'ai fait une première sonde enfin de la technologie aussi d'ailleurs j'ai fait une première sonde un premier distributeur d'algues donc voilà générateur d'algues non je peux pas le déponstruire ils sont fous voilà et on commence à voir des premières végétations et l'intérêt de ces végétations là c'est que quand on s'approche par le dessous voilà parfois on a ça on a deux entre guillemets des végétaux qui plus à l'envers que sont les algues et ce qui est cool c'est que les algues il faut les récolter voilà là j'en ai une belle là c'est une matière première ça sert surtout dans le laboratoire de biologie pour générer des végétaux etc quoi donc pour le moment alors que j'ai mon labo je n'ai pas encore j'ai pas encore comment dire pris le temps de jouer les ingénieurs chimistes biologistes dans le labo je récolte seulement timidement tout doucement envoyé mais mes premières fioles d'algues les premiers prêts vraiment les premiers prélèvements il n'y a rien à dire le jack pas fonctionne bien ouais quand tu t'habitues moi je l'ai mis en bouton du central de la souris donc je clique sur le bouton c'est un de ma souris et hop je me propulse à fond la caisse et je me barre voyez on voit que l'eau monte petit à petit un peu partout sur la planète c'est bien il y a les lacs les étangs qui sont en train de se former donc pour y instaurer la vie c'est bien parti pour le moment je ne sais même plus où elle est tellement que j'ai tellement d'endroits à vous montrer ouais attendez j'ai ma petite idée là il faudra que je boive de l'eau on voit que j'ai ma jauge de flotte qui est quasiment je ne peux pas encore voir l'eau des lacs directement sur place mais ça viendra un moment j'aurai une technologie de filtre et de on va dire de dépollution qui va apparaître mais c'est pas pour maintenant attendez je me posais corps que alors je commence à faire le malaise voyez je commence à sombrer dans le voilà je vais aller dans mon récolteur d'eau je vais me récupérer une bouteille voyez et on voit à l'intérieur par rapport à mon labo qui est en forme de U là on voit que je fais mon jardin que j'essaye de de forcer la vie à reprendre place hop oui je vais en prendre bouteille c'est pas plus mal ah merde la nuit tombe ah ah la nuit tombe you ouais en forme de U donc on va commencer à aller dans des endroits wouh ah merde là c'est l'oxygène qui vient de manquer voilà je tombe dans les vapes allez on va dire qu'il y a deux grosses découvertes que j'ai à vous montrer et on va aller vers la première alors le pire c'est que j'ai failli passer à côté du secret si j'avais pas eu le succès steam qui se sera affiché en en alerte sans quoi je serais passé devant sans me rendre compte qu'il y avait quelque chose de pas naturel sur place alors on longe cette côte ont même d'ailleurs au niveau du vaisseau craché là pas très loin doit y avoir mon donc au du cobalt j'adore le cobalt vous le savez ça permet de faire de l'oxygène tout proche doit avoir ma ma petite base enfin une base mon petit point de respiration là ainsi je le retrouve pas je le retrouve plus ou alors c'était le rocher là bas et je l'ai passé peut-être merde voyez je commence à me perdre vite fait bien fait bref voyez ici à une note déjà on voit qu'il ya un point d'entrée hop là on dirait pas comme ça il faut vraiment observateur mais on dirait que ça s'appelle et pas de mine on peut le dire et pourtant mini pourrait y avoir et tout laisse à croire que cette planète cache son jeu en surface on dirait que c'est mort mais à l'intérieur à croire que la planète est très poreuse et alors je sais plus où c'est est-ce que c'est par là bas ou est-ce que c'est l'autre intersection non bah oui il ya même une boîte là j'ai même une boîte j'ai dû la regarder sans prendre ce qu'il y avait dedans je pense oui c'est ça en gros il ya des je vais peut-être laisser l'eau peut-être qu'un jour j'en aurai eu besoin en survie ici puis le reste je le rapatrie dans la base non c'est ici c'est un cul-de-sac donc attendez jack pack dans la grotte j'ose pour aller un peu plus vite il ya un endroit je crois que c'est là on voit qu'il ya plus de rochers l'accès la glace est planqué il ya pas mal de rochers mais là ça fait salle ouverte dans la grotte et ça vous choque pas là une porte c'est une immense porte dans la grotte on voit que c'est pas naturel là on voit que ça a été taillé de manière artificielle et volontaire il ya d'avoir un énorme sas pour des gros engins ici qu'est ce que c'est pour le moment je peux pas l'ouvrir je vous avouerai qu'il est même probable que ce soit pas programmé encore c'est prévu dans le jeu mais comme le jeu est en développement de la version 0,5 c'est pur mystère cet endroit et j'avais la notification qui me disait secret trouver une porte pour l'interrogation c'est très très bizarre et ça prend la texture craquelée d'un sol désertique qui manque d'eau cruellement ça c'est le premier gros mystère qui m'a fait bizarre dans mes dernières explorations en fait alors attendez ah il y a encore une autre boîte là et les manges non ça vaut pas le coup de monter dans les voyez encore pas mal de trucs je dis c'est ça le reste je l'embarque c'est quoi les courges je crois que j'ai même pas fait pousser de courges on dirait qu'on pourrait presque aller vers le haut qu'il ya une sortie pour respirer faut vraiment fluiner partout partout je peux sortir par le haut ah ouais je peux sortir par le haut il ya une cheminée d'air en fait au niveau de la grotte je sais pas si je vais atteindre la sortie avec le jetpack si assis contre la paroi j'arrive à à monter alors attention faut pas que je sorte non plus hors de la hors de la planète voilà là là bas il ya un satellite craché on peut aller voir le 7 et le craché hop là bonjour tu une scène ah oui c'est vraiment un satellite là on le voit avec les panneaux solaires et normalement voilà ouvrir débris voilà j'ai accès au contenu satellite alors attendez je vais prendre le groupe le plus précieux je me débarrasse de ce que j'ai de plus commun les voilà les graines évidemment c'est ce qu'il ya de plus précieux tac 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 hop hop ça aussi c'est des ressources rares le reste c'est du commun donc je laisse le tri est vite fait bon bah je peux déjà retourner à la base pour cette première découverte alors c'est là où on est je suis content d'avoir ma balise avec l'hexagone que cette fois ci j'ai mis en vert souvenez vous au début j'avais mis en bleu mais je pense que le vert est une couleur qui est encore très rare sur cette planète quand j'arriverai à faire des forêts entiers c'est que j'aurai vachement progressé dans la non j'ai pas regardé le film encore tu une scène mais je ne l'oublie pas ne t'inquiète pas je serai peut-être amené à le voir le film dont tu m'as parlé dans le courant de la semaine prochaine mais je reviendrai vers toi pour t'en parler spontanément en privé thunsen merci à toi de m'avoir fait ce partage de culture le seul surmarche je crois que tu as dit le titre du film je me remettrai volontiers la semaine prochaine et puis je te reparlerai mais là voilà pour dire tu vois thunsen le jeu là il me captive à mort j'adore c'est un tableau vivant j'adore puis j'aime bien le côté voilà mon petit point oxygène ça tombe bien d'ailleurs justement j'avais la barre bien basse j'aime bien le côté alors c'est pas procédural je parlais que c'était générer une manière entre guillemets aléatoire mais non pas du tout la carte elle est vraiment modelé à la main et je comprends pourquoi maintenant c'est parce que le moindre rocher peut cacher une entrée c'est vraiment bien bien pensé pardon je vois un coup ouais bah je vais déposer pas mal de capsules d'oxygène là parce que voilà là je suis bien de toute façon je suis proche de la base alors je me mets pas en danger et souvenez vous le voilà la petite cellule que j'avais posé c'est parce que j'avais j'avais l'échelle qui mystère qui sortait de la dune là il y avait un petit compartiment habité avec un message à l'intérieur sur le terminal si vous vous souvenez qui disait c'est un survivant du vaisseau crash et la convoi énorme qui disait on n'a pas été beaucoup de survivants au crash de notre aéronef qui a été mystérieusement attiré par la planète on manque d'eau on va sûrement mourir qui voilà il n'y avait pas de communication suivante mais il se trouve ah oui alors j'ai testé une je l'ai mis en anglais pardon la sortie mais j'ai testé je peux faire voilà des constructs panneaux je peux faire des panneaux individuels maintenant alors dans mes armoires folles là de plein de matos hop je balance en vrac le tout ce que j'ai récolté alors on va pas tout de suite retourner en exploration en soi mais on va se donner une mission souvenez vous je vous ai montré il ya quelques minutes le diffuseur d'algues de niveau 1 mais il se trouve que depuis voilà j'ai fait le t1 j'ai le t2 générateur d'algues t2 et ben on va le concevoir et on va le mettre en place dans l'étendue d'eau qui est beaucoup plus grande que celle que je vous ai montré la mienne là c'était quasiment une flaque d'eau mais ça me permettait de tester l'engin le t2 une fois qu'on aura conçu on va le mettre forcément là où j'avais ma capsule d'atterrissage le point le plus creux en surface le plus bas le plus profond si je puis dire en surface de la planète là maintenant c'est devenu un beau lac donc on va on va construire ce générateur d'algues et je vais aller le poser quasiment à la verticale de ma de ma capsule d'origine quoi c'est presque tout un symbole alors il faut des trucs très particuliers et rares il faut déjà deux pépites de bioplastique alors je peux en générer de manière difficile pour le moment du bioplastique parce que ça se fait à partir de cultures de champignons j'ai la graine de champignons mais je ne la cultive pas pour le moment j'ai bien pour le moment attendez je vais manger un ericot parce que je commence à avoir la dalle dans le jeu je veux même boire un coup au moins c'est rentabilisé alors graines de bioplastique je sais pas où est-ce que je les ai rangées je vais m'amuser à me coltiner les armoires dont j'ai pas encore mis d'intitulé c'est sous-entendu c'est le bazar dedans voilà là j'ai que plus je vais peut-être prendre les capsules d'oxygène il m'en faudra un petit peu pour le voyage à venir bon la flotte je la prendrais en sortant ah bah voilà il y avait une pépite de bioplastique il y avait pas une deuxième ? oh merde ah bah voilà c'est bon j'ai les deux parce que les champignons je les cultive pas encore alors que j'ai bel et bien la graine quelque part alors on a dit deux pépites de bioplastique il faut de l'engrais ça aussi c'est rare de l'engrais j'en ai qu'un seul mince j'aurais du ouvrir les yeux parce que je sais pas ce que j'ai fait du sac d'engrais je peux également en faire mais c'est compliqué sinon j'ai envie de dire y'aura pas de défi y'aura pas de jeu alors que Nainonet vient de pêcher une alos fin c'est bien attendez je ne sais plus poilou il est où le sac d'engrais ? c'est un sac d'engrais que j'avais récolté je sais plus dans un vaisseau ou dans un coffre cadeau et une échelle qui sort encore subitement du sol j'en ai retrouvé une donc faudra qu'on aille voir le message qui lui est associé on va faire ça dans cet épisode non je crois que là j'ai plus rien où est-ce que j'ai des casiers en vrac encore ? osmium glace non c'est pas là là ici c'est vraiment rangé proprement là je sais plus si j'ai fait d'hiver d'hiver ah bah le voilà l'engrais voilà c'est le sac d'engrais il me faut quoi d'autre ? alors il me faut une bouteille d'eau facile et deux super alliages avec du silicium une bouteille d'eau bon ça peut se trouver et le super alliage où est-ce que j'en ai mis ? j'en ai parlé de super alliages ? ah non mince ah bah là j'ai la bouteille d'eau super alliages attendez je vais trier ça ah bah voilà super alliages le voilà donc normalement j'ai ce qu'il faut presque il me manque le magnésium ah c'est le magnésium qu'il me faut excusez moi je me plante hop là c'est bon donc on a ce qu'il faut pour générer le le deuxième modèle plus puissant d'algues donc on va foncer à mon point d'atterrissage original qui est par là-bas souvenez-vous la formation rocheuse en haine si je puis dire qui nous fait face et c'est au-delà qu'on va trouver la nouvelle étendue d'eau maintenant mais vraiment cette planète elle regorge de secrets j'adore 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 je me réjouis à l'avance de ce que je vais découvrir et de ce qui est prévu dans la programmation dont les mois à venir dans le jeu c'est je sens que je vais pas abouder mon plaisir vous voyez l'étendue d'eau elle est magnifique elle est magnifique et bah dites vous qu'il y a la capsule d'atterrissage d'origine qui est dedans qui a coulé enfin qui s'est laissé immerger petit à petit avec les différentes eaux de pluie la flotte on voit même un semblant de gaz sous marin d'ailleurs attendez là on voit quelque chose de bien ah bah voilà c'est ma capsule voilà j'avais démarré là avant il y avait pas d'atmosphère et là maintenant il y a de la flotte 20 milieux sous les mers c'est magique quand même je peux réaccéder à mon matos en étant sous l'eau c'est quand même fortiche voilà je vais faire délibérément je vais laisser l'oxygène là hop là et ouais c'est de l'eau maintenant et puis la vache c'est profond ouah ah oui il y a facilement 5 mètres de flotte au dessus de la capsule maintenant alors je ne sais même plus comment procéder pour le attendez j'ai besoin du rocher pour me poser qu'on génère le voilà le générateur d'algues ah oui il faut vraiment que je sois en surface avec le d'ailleurs je ne sais même pas si je vais réussir à le poser au dessus de la je crois que je ne vais même pas réussir à le poser ohlala il faudrait que je sois dans un clic si j'ai réussi ouah j'ai fait un clic sauvage juste au dessus de la la capsule nickel donc ça va faire son oeuvre ça génère beaucoup d'oxygène ça c'est magnifique ah ça va l'énergie ça bouffe 27 kilowatts à la seconde les végétaux 23 grammes à la seconde c'est intéressant et on est déjà à 4% de croissance on va rester un peu sur place pour voir les alcs se développer ça vaut le coup d'oeil ça me permet moi de me restaurer et puis il y a quand même l'effet contemplatif qui est mis à l'honneur là on voit même voyez la poussière en surface ah mince je suis tombé attendez attendez faudrait que j'essaye d'aller sur la voilà d'atterrir sur la le dispositif là c'est magique c'est magique on voit les algues croître à vue d'oeil oui un café c'est ça merci dans un beau gros mug mon café au lait de chèvre mon luxe oui parenthèse par rapport à la réalité tristounette au niveau inflation machin les agriculteurs donnent l'alarme au niveau du manque d'eau évidemment ça se répercute sur les bovins et les vaches vont donner peu de lait dans les mois à venir donc c'est pas cool ça va être littéralement une période dite de vache maigre et le lait va devenir plus cher mais peut-être quelque chose de méchamment plus cher quitte à avoir la pénurie quoi donc je me fais un peu la tronche à l'idée de me dire je vais peut-être passer l'hiver prochain avec rarement du café au lait ça va être dur pour moi mais bon c'est comme ça enfin qui vivra verra c'est trop bizarre parce qu'il y a les particules en suspension d'atmosphère qui se mélangent à celles qui se répondent à la surface de l'eau pour les algues ça fait trop bizarre j'en suis à combien de croissance là ? 23 ! 23% de croissance on refera une visite quand ce sera à 100% tout à l'heure avant que je rende l'antenne à FunFan à 14h ah là là c'est beau c'est cool puis de mettre symboliquement là juste au dessus de ma capsule d'origine je trouve ça le symbole magnifique ah c'est génial les quantités d'eau que ça a fini par générer on finira par y faire du jet ski à cet endroit ah 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 ! tu sais le mec il est prisonnier il est censé faire la terra-formation de la planète et puis au final il arrive à instaurer un parc d'attraction ah 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 ! le club med intergalactique allez hop du ski aïe 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 bon allez je vais aller je vais rentrer intelligemment dans le sens que je vais essayer de récotter ce qu'il y a au sol histoire de pas rentrer les mains vides à la base par contre je serais content mais je le provoquerais pas via une fusée mais je serais content qu'on observe dans cet épisode une pluie de météorites on verra si la chance nous sourit ou pas parce que c'est toujours un spectacle en soi de voir ça hop là oh Ah, j'ai de l'oxygène qui est bas. Ah bah c'est bien, j'en ai des choses à récolter là. Allez, la prochaine sortie, ça va être de l'exploration. Très honnêtement, je ne sais même pas si on va retrouver tous les lieux que j'ai en tête que j'aimerais vous faire visiter et que j'ai fini par découvrir. Je commence à douter pour le coup de la seconde échelle qui sort nulle part au niveau du sol et qui contient encore un petit abri individuel avec un message dedans que je n'ai pas lu. Je tiens à le découvrir avec vous, histoire d'avoir l'effet de surprise authentique sur l'antenne en direct. Oups, je fais des petits bonds. Je me mets à sauter dans ma combinaison spatiale. Bon, oui, bon, oui, bon. Alors du coup, c'est ingénier de l'algue ou pas ? Le petit... Non. Ah, je suis revenu trop tôt là, faut pas déconner. Ah si, ça m'a généré de l'algue là. Oh bien ! Ça m'a généré une algue. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, j'abandonne le magnésium dans la flotte et puis... Mais ça va rouler jusque dans la flotte, tant pis. Et je vais prendre l'algue. Attends, ah oui, elle était là. Voilà, je ship l'algue. Ça, c'est quand même un bien précieux. Puis je vais en avoir besoin en substance des algues pour faire les manipulations justement dans le laboratoire et générer des espèces au sol, c'est-à-dire hors eau. Encore que peut-être que j'aurai peut-être l'occasion... Je vous le dis, j'ai pas essayé. J'aurai peut-être l'occasion de générer des végétaux aquatiques aussi, encore. Allez, on va déposer notre butin dans les armoires que je trierai plus tard en antenne. Mais j'ai commencé le pire à faire du tri, mais il est loin d'avoir fini. Il y a tellement de ressources. Ah, puis je vous ai pas montré une technologie que j'ai déployée dans le... Euh, mince, je suis un idiot, là. Alors que l'armoire a été remplie. Aïe, 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 attendez. Mais je vais plus avoir de place déjà en espace de stockage. Je me douche dans les richesses, là. Je suis pire que Picsou et son coffre avec des pièces dedans. Ouais, bah, heureusement que j'ai l'armoire, là. Enfin, je dis ça, j'ai des autres derrière l'armoire qui attendent à être remplis. Allez, récolteur d'eau, je vais en profiter pour glou glou glou, me réhydrater. Voilà, je vais me prendre deux petites bouteilles en attendant, par anticipation. Euh, et j'ai déjà oublié ce que j'ai... Oui, il faut que je vous montre ma nouvelle technologie. Alors, on reconnaît... Le pas de tir, vous voyez, je l'ai légèrement décalé. Il était plus proche. Et j'ai un peu délocalisé le pas de tir. Je l'ai mis un peu plus loin de la base. Et j'ai cette nouveauté qui est une tuerie. Qui est en fait un récolteur de minerais en sous-sol. Donc, de temps à autre, il faut venir chercher, récolter ce que le conteneur a, en fait, issu des sous-sols de la planète. Donc, en gros, c'est un générateur de ressources. C'est... c'est... voilà. Une fois que vous avez ça, vous êtes tranquille. C'est-à-dire que vous êtes plus dépendant des pluies de météorites. Pour avoir des, entre guillemets, des nouvelles pièces de construction. Voilà, j'ai même fait... je viens me placer devant, voilà. Ma super alliage. J'ai ma première armoire, voilà, avec le super alliage que j'ai commencé à trier. Que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Je réfléchis... Oui, mais attendez, je vais reprendre mes deux bouteilles d'eau. Je vais prendre ce cobalt-là pour... me refaire de l'oxygène. Et la question est, c'est... Où est-ce qu'on va aller ? Non, merci, pardon, je m'adresse à la plante. J'ai pas l'air idiot, c'est là que je peux faire de l'oxygène. On va tenter de se rendre à l'autre échelle qui se trouve à même le sol, qui est énigmatique. Qui est une structure qui n'est pas de moi. Maintenant, je suis en train de venir, je suis en train de partir avec quasiment le ventre vide et pas de bouffe. Attendez, avant de partir... Il faut vraiment s'assurer que les barres sur le côté, les trois critères sont remplis. Oxygène, soif et faim. Attendez. Et bah voilà, c'est prêt. Comme ça, hop. Ouais, je vais peut-être ranger en partie la... Ouais, je vais garder ça et ça, oui, c'est un bon choix. C'est une bonne idée que de garder ça. Voilà, là je suis prêt à partir en expédition sur quelques kilomètres. Un peu de flotte, un peu d'oxygène, ouais, c'est bien. Allez, go. Alors... Je ne commence à ne plus être sûr de moi. Je sais que c'est là-bas au loin, mais je n'ai pas mémorisé strictement l'endroit. J'y suis allé par inadvertance, quoi. L'envie de la découverte, de se laisser happer par le paysage. Donc, je me mets potentiellement en situation d'échec. Je ne l'espère évidemment pas, mais... Il y a un risque. Et là, on voit la vitesse à laquelle je me déplace avec le jackpack. Tiens, d'ailleurs, il y a un coffre à la sauvage. Ah oui, il y avait du matos dedans. Enfin, ce n'est pas maintenant que je vais le récolté. Hop là. Hop là. Je crois que c'était quelque part par là-bas que j'avais... Je crois qu'il faut passer derrière la grosse étendue rocheuse, là. Et il faut aller au-delà. Là, on est derrière notre lac qui est en train de générer. À force de récolter l'eau de pluie qui monte tout doucement, mais sûrement. D'ailleurs, on ira voir le ratio de terraformation, l'étape création de lac. Là, je crois que j'en suis arrivé à la moitié, à 50%. Alors là, il y a une grotte, mais on l'avait déjà faite précédemment, souvenez-vous. Mais je ne sais plus si c'est une grotte cul-de-sac ou si je peux... Ah non, c'est une grotte cul-de-sac parce qu'il y a une grande étendue de glace qui n'est pas près de fondre. Il dit que ça fond. Alors, attendez, il faut que je trouve le bon endroit. Sur les côtés, ça marche bien. Ou pas. Ah bah ! Je peux passer sur le côté, ça a fondu. Ah ! Ah ! Je suis peut-être dans une zone que je n'ai jamais... Une zone que j'ai... Vous voyez, il y a des ressources précieuses au sol. Ah merde ! Je viens peut-être de passer à un endroit vierge pour moi. Mais attendez, là, c'est la surface, je dois connaître. Ou c'est un endroit de la planète que je n'ai pas atteint ? Ah ah ! Mystère ! Où est-ce que je suis, là ? Ah, il y a des particules en suspension là-bas. Bizarre ! Vous voyez, je suis troublé. Je suis troublé, je suis troublé. Attendez. C'est à se demander si ça, déjà, c'est pas... C'est pas artificiel. On dirait que ça fait un mur presque parfait à la verticale. Comme si ça avait été taillé. Il y a une aura de mystère. Hop là ! Attendez, oui, je manque d'oxygène, vite. Non, il n'y a rien sur les côtés. Ah ah ! Intrigant. Oh la vache ! Il y a un peu de tout. Il y a du soufre, il y a de l'osmium. Ouais, c'est des... Des matériaux rares. Alors, là, au-dessus, je ne peux pas y aller. On dirait qu'il y a comme un... Pas un escalier, mais on dirait un truc à étage. Ouais, j'essaie de forcer le passage avec le jackpack. Oula, je suis... Ah oui, il y a un truc ! On voit qu'il y a un coffre bleu. Je l'ai vu par transparence, là, par... Attendez. Oh la vache. Ah ah ! Oh la vache, oui, il y en a des trucs là-dedans. Eh bien. Alors, hop, je mange le haricot que j'avais pris sur moi. Ah ah. J'ai envie de dire... Oh non, je repasserai. C'est vrai que les ressources sont rares, mais je repasserai. Alors, vous voyez, je commence à me perdre. Ça, c'est quoi ? C'est une sortie ? C'est quoi ? Non, je vais me tourner en rond comme un idiot autour d'une colonne. Bonjour, cousin. Alors là, le coup de l'étendue de glace, c'est... C'est traître, vous voyez, en passant sur le côté, ça avait commencé à fondre. Et j'ai pu passer... Oh la vache, on n'y voit plus rien, là. On n'y voit plus rien. Alors là, on voit qu'on va, entre guillemets, dans un nouveau biome, une autre formation géologique. Le ciel n'est pas le même, ici. On voit les particules en suspension. C'est propre à cette matière qui est je sais pas quoi. Oh, c'est beau ! Oh, oh ! Trop mystérieux. Là, on voit qu'il y a du... Il y a des éléments en mauve. Alors ça, je crois que c'est du quartz pulsé. Ouais, c'est ça. Quartz pulsé. Ça, c'est une source d'énergie. C'est rarissime, le machin-là. Je suis... Je suis vraiment surpris de pouvoir en récolter un même le sol. Je l'avais déjà fait une première fois. Ah, silicium. Mince. J'ai cru un moment que c'était de l'aluminium. Mais non. Non, non, non. Bon, là, j'ai mon sacro-saint cobalt pour pas changer. Ça, c'est... Non, c'est du silicium. Ah, bah tiens, il y a un coffre. Ah, il y a des trucs... Il y a des ressources rares. Bah, voilà, une pépite de bioplastique. Voilà, à la limite, je peux prendre le soufre. Puis, je laisse le silicium, quoi. Bonjouré, le guère. Voilà, lui, là, ça fait trop. Alors, attendez, je vais reprendre de l'oxygène. Hum, hum. Ouais, météore. Oh, la vache, cette atmosphère. C'est vraiment... C'est psychédélique, quoi. C'est propre à ce biome, à cet endroit. C'est... Est-ce que c'est le souffre en suspension qui donne le côté rougeâtre à l'atmosphère? Ah, ah. Attendez, c'est formation géologique. Oula, j'ai un bug de collision. Oula, mince, j'ai soulevé trop de poussière. On ne voit plus rien. Avec la fusée, là, j'y suis allé trop... Bon, ça va bien, mon cher éloguir. J'espère que toi aussi. Ça va bien, merci. On respire, enfin. On respire, enfin. On a retrouvé des températures normales. Ah, là, il y a un truc rare, là. Ah, bah, c'est de l'osmium. C'est de l'osmium qui brillait au moins. Ah, bah. Quartz pulsé. On le voit en mauve. Alors là, je crache pas dans la soupe parce que, comme c'est une ressource rare et précieuse. Le quartz pulsé, je m'en sers pas encore, mais ça viendra. Je sais que c'est une source d'énergie puissante dans le jeu. Est-ce que ce sera à la limite du genre la pile d'énergie thermonucléaire ? Coucou, salut, vulcain, bisous. Ah, oui, avec le coucou. Bonjour, monsieur Poupon. Et merci pour le... le réabonnement. J'espère que ça va bien. Merci tout plein, c'est très gentil. Oui, ça va, tranquille. Tu... Élogear. Oui, oui, mon appart est de... Ah, 27 degrés. Ok. Nickel, juste bien pour être à poil. Oui, bah oui, bah oui. Oui, c'est vrai que c'est le genre de température. T'es bien content d'être chez toi et d'être dans le plus simple appareil pour survivre, quoi. C'est comme terrible d'en arriver là. Attendez, je me méfie des... ce qu'il y a en sous-sol. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant vulgurement. Mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Oui, merci tout le monde, M. Popo. Bien le bonjour. Bon. Bah, c'est pas par là qu'il y avait l'échelle. Enfin, c'était pas strictement ici. Attendez, je prends de l'eau, de l'oxygène. L'aubergine, je vais bientôt pouvoir la manger au niveau de la... Attendez, où est-ce que c'était ? Ma base est là-bas. Donc, si je vais à l'opposé, est-ce que c'était au-delà de cette formation rocheuse ? Tiens, ça, je l'ai... Ah, oui, je l'ai pas fouillé, ça. Hop là. Je suis en train de faire le plein d'éléments rares et précieux. Faut pas que je meure. Je pense qu'il y a plein de cobalt ici, en fait. Moi, qui aime bien raconter le cobalt pour la... Pour faire de l'oxygène. Ah. Ah oui, non, là, je peux pas tout prendre, là. Là, 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 il y a trop de trucs. Je vais prendre la fleur chaniga, machin. Je peux plus rien prendre, je suis blindé, là. Oh ! Bah, alors qu'il s'est baisé. Ah, je me suis... D'accord, j'ai le... Le décor qui a popé en... Quand on fait ça en clipping. Mais, violemment. Du coup, j'ai... J'ai pas compris sur le moment. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Est-ce que je peux aller par-dessus ? Oui. Voilà, je sors du biome particulier. Je commence à avoir un peu peur au niveau de la réserve d'oxygène. Ça va faire juste pour revenir à la base. Je vais peut-être mourir bêtement. Merde. Ouais, je vais peut-être refaire une sortie après parce que... Parce que là, je me perds. Vous voyez, je vous l'avais dit, je pouvais... C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, d'ailleurs, une ancienne foreuse. Oh, mais qu'est-ce que... Ah bah, vous voyez, je le découvre en direct avec vous. Une ancienne base de quelqu'un d'autre. Avec tout qui est tombé... Ça, c'est une eulienne qui est tombée. Ah bah, merde, alors. Ah, il y a quelqu'un qui avait déjà essayé. Ah bah, voilà, celle-là, je la connais pas du tout. Je pensais à une autre échelle. Ah bah, merde, alors. Ouais, mais pour déconstruire, j'ai plus de place. Bon, bah, il faudra que je revienne. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Enfin, si je peux... Voilà. Ouh là, la torche, la torche, la torche, la torche. Oh ! Ah, quand même, un abri de deux cases. Ah, il y a encore un sous-sol. Oh, c'est la première fois que j'ai un truc aussi profond. Euh, merde, il me reste plus qu'une capsule d'oxygène. Alors, ok, je ne m'attendais pas à ce que mon site d'attrissage soit si mauvais. Mais il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas réformer ce gros rocher. J'ai suffisamment de connaissances sur le processus pour réussir. Il ne me reste plus qu'à suivre les étapes, espérer du beau temps et pas trop de météores. Ça ne peut pas être si difficile. Xadiane en 3055. Merde, ma dernière capsule d'oxygène. Oh, à mon avis, je vais avoir du mal à revenir. Euh... On va vite, vite, vite explorer ce qu'il y a là. Ah, il a essayé de faire des billots, machin. Oh, il y a trop de trucs ! Il faut qu'on revienne, les gars. Il y a trop de trucs. Ah, bah, je le découvre avec vous. Oh, punaise ! Euh... Eh, bah, dis donc ! Il y en a des surprises. Alors là, c'est même, entre guillemets, une surprise en surface. Pour ce qui est de cette planète. Et... Je finirai sur la surprise la plus dingue tout à l'heure. Peu avant 14h, avant de rendre l'antenne à FemFan. C'est... Waouh ! Alors, les formations rocheuses, j'espère que je ne vais pas me faire avoir par le relief. Et que je vais réussir à tracer vers ma base très rapidement. Parce que là, je n'ai plus d'oxygène en réserve. Je sens que je vais mourir. J'ai pris trop de liberté. Euh... Il va falloir que je parte pour la prochaine avec... Ah, putain, il y a encore du quartz pulsé. Euh... La prochaine expédition, il faut que je parte avec beaucoup d'oxygène. Je suis dans la mouise. Je ne sais pas si je peux forcer le jeu et essayer de passer par-dessus la montagne. Par-dessus le relief. Ça me ferait gagner un temps précieux. Euh... Le jeu n'aime pas. On voit. On voit que le jeu n'aime pas. Merde. Suspense total. Je ne ferai pas de vannes sur ce que tu viens de dire, promis. Ah 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 ah. Ah là là. Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce qu'il est honnête ? Oui, c'est mieux que 32 degrés, nous disait Eloguir, au niveau de la température, ouais. Oui, c'est à nouveau canicule. Oui, non, mais c'est pas cool. C'est vraiment... Les étés, ça va devenir la saison à fuir, quoi. La saison à craindre. C'est triste, hein, d'en arriver là. Attends. Oh là aussi, il y a... Ah, dommage, il n'y a que de l'eau. Hein, c'est quoi, ça ? Du zéolithe. Je ne connais pas zéolithe. Ah, je n'arrive pas à passer la... La formation rocheuse. Je vais mourir comme un caca. Je vais mourir comme un caca, ça craint. Alors, quitte à mourir, autant mourir à un endroit qui est... qui est facile à distinguer. Que de suspense dans cet épisode ? Énorme. Énorme, énorme, énorme. Ouais, ce... Pour moi, c'est un point de repère, ce rocher. Ce rocher très particulier en hauteur. Oui, là, il y a un bassin de soufre. Oh la vache, c'est impressionnant la couleur. Ouais, je vais... Je vais m'ouvrir ici. C'est horrible. Mais je vais m'ouvrir ici. Et... La prochaine expédition... Ah, que je revienne rechercher mon matos. C'est dingue. Bonjour, fan fan. Voilà. Bel endroit pour une mort. Ouais, niveau prochain épisode. Alors, du coup, la punition, c'est que j'ai que la moitié de mon inventaire. Ah oui, alors mince, attendez, je retourne dans... Je me retrouve... Je me perds dans mes propres armoires, là. C'est... Voilà, je balance ça. Alors, cobalt, cobalt, cobalt et cobalt. Il faut vraiment que je fasse beaucoup de trucs d'oxygène. Je vais me faire beaucoup d'oxygène. Et il va falloir que j'apprenne à... À mémoriser les endroits, quoi. Là, je ne vous cache pas, je suis à l'épreuve, là. Je suis mis à l'épreuve. Allez, oxygène, oxygène, oxygène. Que je puisse faire de la longue distance, en fait. Tout simplement. Alors... J'en suis à combien, là ? Il va falloir gérer la bouffe et l'eau, aussi. Ça y est, j'ai trouvé la limite. Euh... Ouais. Attends, je peux même pas déposer le... Cobalt, il ou le cobalt, merde. Tant pis, je vais honteusement mettre ça, là. Voilà. Alors, il me faut du miam et de... Alors, la flotte, ça va être facile, ça va être le récolteur d'eau, mais... Attendez, je vais éteindre la torche en attendant, parce que... D'éclairer bêtement le... 100%. Bah oui, je peux récolter, 100%. Voilà. On va chercher la flotte d'or, et on va repartir... Bah déjà, sur le lieu où je suis mort, que je récolte l'autre moitié de mon matos. D'ailleurs, au niveau de l'inventaire, ce sera tout juste. Parce que si je prends toute cette flotte... Voilà. Ouais, je peux manger un haricot. Déjà, je libère une case. Alors, que je retourne là où je suis mort. Là où je suis mort, ça correspond... Alors, on aura fait le tour, vraiment, de manière très large. Mais là où je suis mort, ça correspond à là-bas. J'ai à peu près le repère en tête. Ah, j'adore, j'adore. L'idée d'avoir fait une découverte avec vous, en direct, je trouve ça énorme. Hop, là, voilà. Je refais un petit plein d'oxygène. Le moment nostalgie. Vous voyez, c'était la fameuse échelle-là que j'avais repérée après du vaisseau craché. Je vais vous relire le dit message. Alors là, c'était vraiment une capsule simple. Un petit endroit de survie. Je ne sais pas si le casier est encore rempli. Non, je l'ai. Voilà, évidemment, j'ai tout shippé. Voilà, qui disait... Alors, attendez, je vais vous lire dans le chat. Je ne vous oublie évidemment pas. Hop là, vous voyez, on va regarder un petit peu la tempête de sable en attendant. Alors, euh... Mec, je t'admire. Tu arrives à supporter un jeu à 15 FPS. Je péterai un plomb, moi. Alors, 15 FPS, oui, parce qu'il est en cours du développement. Là, j'ai 60 images secondes. Ça dépend des plans. Il sera évidemment optimisé plus tard. Et quand il rame à mort, c'est qu'en fait, il calcule en arrière-plan, il calcule un événement. En général, c'est une chute de météorite. Mais il y a d'autres événements qu'apparemment, je ne connais pas, qui sont gérés, en fait, déjà par le jeu. Et ça, malheureusement, voilà, il y a un effondrement du rafraîchissement images par seconde. Donc, les infos que je vous dis, là, je les avais eues par, euh... Greffus, pardon, je ne sais plus le pseudo, un certain Greffus, quelque chose comme ça, qui s'était manifesté sur ma chaîne. Il écume Twitch des chaînes qui jouent, justement, à Planète Crafter, parce qu'il fait partie de l'équipe bêta de tests au niveau du développement du jeu. Et il m'avait donné déjà pas mal d'infos, dont celle-ci. Et ouais, c'est une bêta, c'est la version 0.5. Sachant que j'ai découvert le jeu dans sa version 0.4. La 0.5 est tombée le week-end dernier. Ça rajoute les insectes, d'ailleurs. J'en suis pas encore là, j'en suis même pas aux arbres. Je commence à faire les algues, alors... La terraformation, c'est tout doux. Oui, donc, pour revenir à l'info que j'avais, le jeu est développé par 4 personnes, dont un couple de Français. Coco Rico, c'est sympa. C'est cool, c'est cool. Voilà, oui, là, il y a tout plein d'oxygène. D'ailleurs, je vais boire ma flotte. Voilà, j'ai quasiment l'étroge pleine. Allez, on retombe sur le lieu de ma mort précédente. C'est par là-bas. On va retrouver la plaine avec le soufre, les nuages orange-rouge. Alors, que je vous lise le temps de la promenade. Alors, Poupon dit, alors, ça vient peut-être de chez moi, mais j'ai du lag depuis peu. Oui, non, 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 c'est le jeu, c'est le jeu, le lag. Je suis désolé, on n'y peut rien. Pour le moment, c'est imparable. Vous avez beau avoir le meilleur ordi du monde, ça lagra quand même. C'est parce que le code n'est pas optimisé. Ça le sera plus tard. Ce n'est pas une priorité dans le développement du jeu, depuis Mizzle Code, maintenant. Hydratez le sage. Oui, merci. Oui, oui, non, mais là, j'ai bu un peu de café. Alors, là, il y a un truc intéressant, on ira tout à l'heure. On ira tout à l'heure dans cette intersection, mais là, je veux vraiment retourner sur le lieu de ma mort, et c'est plus loin, normalement, le cratère de Soufre. Oula, oula, oula. J'ai déjà des formations rocheuses qui empêchent ma progression. Même là, les petits recoins, comme ça, il faut s'en méfier. Pour peu que ça donne accès à une grotte à la verticale, je me méfie vraiment de tout sur cette planète. Ah bah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Je peux me déplacer. Ah ! Oh bah, ah ! Alors ça, il faudrait que je le signale à notre ami débugger. Parce que là, c'est un beau bug graphique, là. En fait, je suis dans une installation souterraine, encore une. Ah ! Ah ! Message. Oh ! Bah alors. Oh ! Bah c'est idiot, les bugs. Oh, il y a des trucs intéressants dedans. Ouais mais, je vais vraiment garder mon inventaire pour le... pour le... ma mort, là. Bonne vaisselle, bon courage, monsieur Poupon. Merci d'être passé, merci pour le réabonnement. C'est très gentil, merci tout plein. Tout plein, pardon. Tout plein. Bon week-end, de manière générale. Alors, le message. Je ferai tout ce qu'il faut pour quitter cette planète. J'ai dû creuser profondément pour trouver les ressources nécessaires à la construction d'une plateforme de lancement. Les tempêtes ont été moins fréquentes ces derniers temps. Je dois trouver un gros cratère de météore pour construire la plateforme au fond d'un... d'un... Attends, pardon. Je dois trouver un gros cratère de météore pour construire la plateforme au fond d'un afin d'être protégé des vents. Les champs magnétiques de cette planète sont complètement fous. C'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Une fois de plus, je quitte ce refuge en espérant pouvoir y arriver. Y classe année 3040. Et j'ai plus d'oxygène, vite. Voilà. Ah oui, non. Il faudra optimiser là d'un point de vue graphique. Mais s'il sera manifeste sur ma chaîne l'ami qui fait partie de l'équipe de... bêta du jeu, il faudra que je lui dise est-ce que je peux le contacter pour lui spontanément... Oh, intéressant ça. Merde. Il faudra vraiment que je revienne. Euh... savoir si je peux lui communiquer spontanément des bugs que j'aurais constatés en y jouant. Je ne lui ai pas posé la question. Autant il flâne de lui-même sur les chaînes qui diffusent le jeu, autant est-ce qu'il serait d'accord pour tisser un lien de communication et récolter des données spontanées de certains joueurs. Moi, je serais prêt à les aider à éprouver le jeu quoi en fait. Euh... Vous voyez, j'ai du mal à me repérer sur la planète. Là, je suis en train de douter. Je ne vais pas être très loin de là où je suis mort. Oh la vache, il y a de ces trucs. Je ne vais pas être très loin. Je ne sais pas par là-bas mais j'en suis plus sûr. Il y a des coffres partout. Ah, c'est la folie. Cette planète me rendra fou. Oh, la Mitsubishi 3000 GT, je l'aime bien. C'est une sacrée berline japonaise. Je suis même surpris qu'elle soit rarement prise en vrai en voiture de course, la 3000 GT. Parce qu'elle a un potentiel important. Ah, je suis perdu. Je ne sais plus. Il était où le gros pic que je suis perdu. C'est horrible. Oh la la, 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 la. Alors, quand le sable devient pauvre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éléments dessus, je me demande si je ne suis pas en bordure de cartes, là. Et là, il n'y a plus d'intérêt. C'est-à-dire que le terrain est vraiment vierge. Attends, je ne reconnais plus. Je suis perdu. Au secours. Ma base est là-bas, au loin. Je ne veux pas être loin du lieu de ma mort. Le sage va-t-il retrouver son cadavre ? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh, on dirait qu'il y a une énorme sculpture là-bas, au loin. Alors, est-ce que c'est un autre plan d'un vaisseau qui s'est craché que je connais déjà, mais... Encore que non, c'est vachement cul... Non, c'est vachement haut. Oh la la, la la, les mystères de cette planète. Attends, je reviens vers ma base, là, c'est mon hexagone vert, mais... Là, il y a des endroits... On soupçonne des entrées de grottes de fou, là. Quand on voit ça... Attendez, là, je manque d'oxygène. Là, puis c'est sympa, c'est du plat, ici. Ah ! C'est quoi, ça ? Oh ! C'est bien vert. Pourquoi c'est vert par ici, dans le trou, ou dans le poids ? Bizarre. On aurait pu croire que c'était une entrée dissimulée. Quand est-ce que le désert de Pretor Lantin ? Tu te demandes d'à quoi ça sert les yeux bandés ? Mais non, mais c'est... Attends. Mais oui, c'est le gros vaisseau qui crachait plein de ma base. Je suis complètement largué. Attendez, si je suis retour sur ma base... Oh, la planète qui me rend fou ! C'est par là-bas qu'il faut que j'aille, moi. Non ? Je suis perdu. Ah oui, je vais manger... Je connais la base là-bas, mais... là, il y a mon petit truc à oxygène. Ce serait là-bas qu'on y accède ? Je ne sais plus. Je suis largué. Je suis complètement largué. Bon, ben, ça va être l'aventure jusqu'à 14h, je vous le dis. Je serais là, l'entrée du truc. Et le rocher, il était où ? Mais non, ça, ça correspond à la... Ça correspond à la grotte. Oh, eh ! On aurait dit une structure... Un vaisseau au sommet de la... C'est moi ou j'ai... Allons-y. Allons-y. Je ne sais plus où je vais, où je suis. Je suis largué, là. Je suis perdu. Ah. Ah. Oui, ben, l'oxygène. Je vais pouvoir le renouveler. J'ai plein de... Ben, il ne me dit pas... Quand ça fond. Oh, oh, oh. Ah, ben, là, pareil, je passe. Je passe, je passe. Ah. Sympa, le tunnel. Merde, je suis en train d'oxygéner. Oh. Ah, mais non, mais... Ben, attendez, ma base, elle est là-bas. Ah. Ah, c'est une grotte passage. Eh oui, ma capsule d'origine, elle est dans Slack en face. Ah. Mais non, mais je le connais, ce vaisseau. C'est celui qu'on voit depuis ma base. Je l'ai déjà écumé depuis longtemps. Enfin, je crois, je ne sais plus. Non, il n'y a plus rien là-dedans. Ouah. Non, j'ai même déconstruit les coffres. Non, là, je n'ai plus rien d'exploitable récupérable ici. Ah, encore que... Ah, 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 si, il y a un peu de matos. Il y a un peu de matos. Là, il y a un chauffage qui est forcément désactivé. Ah, oui, là, oui. On avait lu quoi, ici ? Autant tout relire. Je ne sais pas ce que nous allons y trouver. Il semble y avoir une énorme tempête à la surface. J'espère qu'on y arrivera. Année 30 021. Euh, 30 000. 30 021. Je ne sais plus lire. Et ça, par contre, j'aimerais les alimenter, les générateurs à fusion. Parce que je me dis que ça va... En remettant l'alimentation dans le vaisseau, je vais avoir accès aux sasses qui sont fermées. Il faudrait que je mette un truc dedans, mais je n'ai pas encore cette technologie. Voilà. Là, les sasses sont fermées. Et j'aimerais bien les rallumer. Enfin, les ouvrir. C'est génial. C'est plein de mystères. C'est génial. Attendez, je ne sais plus où elle est sortie. Elle est là. Hop là. Alors, hop, je prends de l'eau. Oh. Je vais rentrer une première fois à la base. Et puis... Ok. Donc, il y a un passage par là. Ah, c'est sympa. Je vais refaire le plein de vivres. De quoi refaire encore une sortie longue. Et désespérément, essayer de retrouver l'endroit de ma mort. Oh, le jeu, il est dur. Ah, merde. Je n'ai plus d'oxygène. D'ailleurs, je pourrais presque aller voir les algues. Allez, on va faire une sortie aquatique. Oh, c'est trop bizarre en mode aquatique. Franchement, là, c'est... Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore de créatures. Mais ça fait franchement 20 minutes sous les mers, quoi. Alors, attendez. J'étais à la verticale de ma capsule. Je ne sais même plus où j'étais. Ah, j'étais là-bas. J'étais là-bas. On voit les végétaux. Ah oui, on voit ma capsule d'origine qui se dessine dans les fonds. Dans les fonds, là. Voilà. Est-ce que je peux déjà récolter des algues ? Non, je n'ai pas l'impression. Ah, je suis arrivé trop tôt encore. Il me dit quoi ? Ah oui, il est en croissance 100% quand même. Mince. Oh, mais... J'aimerais aller dessus. C'est la nuit, là. Mais... Il va rester sur le... Oh, je n'arrive pas à rester sur la balise. Voilà. On voit un peu les algues en surface. Voilà. C'est le début de la terraformation. Alors, je vous souhaite une bonne fin de diffusion. Je vais manger. Ouais, bonne app. A tout à l'heure. Oui, c'est ça. A tout à l'heure pour le vum vum en fin de journée. Merci d'être passé. A plus. Bonne app, bonne app. Oui, il fait vocale ouverte à partir de 14h. Fun Fun sur son antenne. Ouais, tout à l'heure. Eh oui. Il va être midi. Ah, dernier point de roche. Ouais, c'est bien. Ça présente bien. Bon, allez. Retour à la base. Je vais refaire le plan de bouffe. Pas, 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 pas. Ah, il y a une tempête. Ah, il fait du bien d'être dans sa base. Alors, si en plus j'active la lumière alors qu'il y a de la surbrillance, ça va être la folie. Oui, ben non, j'ai l'air idiot, mais j'ai rien à débarquer, moi. Alors, la bouffe. Je vais la garder sur moi, la bouffe. Euh, oxygène. Honnêtement, je serais tenté de me refaire de l'oxygène parce que les expéditions sont tellement, tellement grandes là maintenant que je vais me refaire trois capsules d'oxygène. Franchement, c'est pas trop. Ça permet de laisser de la marge. La flotte. Ouais, j'en prends une de plus au... Au récolteur d'eau qui est dehors. Voilà. Ah ben, je l'ai bu, merde. Au lieu de la prendre, je l'ai bu. Allez, c'est reparti. La suite de l'expédition. Ben, du coup, je vais me user à reprendre la grotte près du vaisseau, là. Ou alors, non. Je change d'avis parce que je vais faire la jonction avec la glace qui a fondu dans cette grotte-là. Mais on va joindre le même endroit, en fait. Oui, ça me permet au moins, en mémoire, d'associer les lieux entre eux et de me faire une carte d'un point de vue mental. Mais j'en ai besoin parce que la planète, voilà, quoi. Vous voyez comment on s'y perd ? Il n'y a quasiment plus rien de la glace d'origine. Avant, c'était fermé. On a commencé à fondre à 100 NK, mais les 100 NK, je les ai largement dépassés. Donc là, on est dans un cratère de Soufre. Mais ce n'est pas celui où je suis mort. Donc là-bas, il y a l'accès à la grotte. Mais là-bas, en face, il y a quoi ? Je ne me souviens pas. Il faudra qu'on aille voir. Eh bien, c'est là ! C'est là qu'il y a la cascade de Soufre ou de Sable. Mais regardez-moi ce spectacle. Donc, je crois que j'étais au sommet du truc, si je n'ai pas de bêtises. Je ne pense pas qu'il y ait un passage là-dedans. Oula, il y a le jeu qui est en train de me charger quelque chose. Attendez. Est-ce que je peux aller au sommet du truc ? J'espère. Ah, oula, oula, je suis carrément dans la roche. Voilà ! Voilà, je suis par-dessus le... Oh, c'est superbe ! Oh, c'est trop stylé ! C'est très rocheux ici. Je ne dois pas être très loin du lieu de ma mort. On va allonger la... Mais même ça, on voit que ce n'est pas naturel. Ça, j'ai du mal à me dire que c'est naturel, les espèces de totems en pierre. Oula, il y a une tempête, le vent qui souffle. Ah, il y a une autre grotte. Oula, il y a du clipping. Oula, 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 oula. Il a du mal à afficher. Ah, il commence à fondre. Ah, il a 45 nanokas. Euh... 45... Attendez voir. Ah bah, d'ailleurs, je vais sauvegarder. Je vais me noter le 45 nanokas, là. Je vais me noter ça. 45... Enfin, si le stylo-bi veut bien fonctionner. Voilà. 45... Euh... C'était comment le... Oui, enfin, je dis nano. C'était pas la bonne unité, mais... Voilà. Voilà. Je... 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 Je prends des repères. On continue. Donc, on est d'accord, là, c'est pas près de fondre. Ça, ce sera pour plus tard. Ce sera pour plus tard. Alors. La grotte, il y avait une autre intersection. Ah non, c'est un cul-de-sac. Alors, certes, il y a de la ressource, mais c'est un cul-de-sac. Ouais, non, il y a... Il n'y a rien d'autre. Euh... Ah ! Ce clipping à la sauvage, comme ça, ça me perturbe. Mais, je vais retrouver l'endroit de ma mort, c'est pas possible. Alors, il y a quoi dans ce coffre ? Ah oui, quand même. Bah tiens, j'ai comme shippé la barre d'iridium, parce qu'elles vont son pesant de cacahuètes. Alors, il y a un vaisseau sur la droite, ou du moins un restant de vaisseau. Voilà, on le voit. Que j'avais fouillé hors antenne, et il y avait du gros matos dedans. Euh... Oh là là, il y a plein, plein de trucs. Bon, mais... Attendez, il n'y a pas une grotte, là ? Il n'y a pas une entrée de... Oh ! Non, j'ai cru. Ah, je cherche les entrées grottes partout, maintenant. Le jeu m'a rendu fou, parano. Et il y a de quoi. Et il y a de quoi. Euh... Non. Merde, oh, me... Roh, c'est pas le bon endroit. Bon, on va aller visiter cette structure. Evidemment, je ne vais pas vous ménager davantage de suspense. On va allumer la lumière. En fait, c'est un restant de vaisseau cargo. On le voit, c'est bourré de conteneurs. Il y a... Voilà. Je ne sais pas si on va atteindre le fond du truc. Si, le fond est là, apparemment. Eh, il y a des... Il y a des équipements complets, en fait, à récolter. Vous voyez, là, j'ai un chauffage. Là, on voit les trucs jaunes. C'est un chauffage, ça. Chauffage T3. Euh... Là, il y a des satellites. Bon, les satellites ne me servent à rien, mais... Là, ça a été vidé. Et là, il y a des panneaux solaires. Comme je les aime bien, d'ailleurs. Tiens, je ne sais pas si je suis allé dans la caisse. Ouais, non, je ne me suis pas servi de la caisse. Bon, ce n'est pas ça qui m'aide à retrouver ma dépouille. Mince. Je suis rentré dans un conteneur. Ah, il faut que je repasse par au-dessus. Mince, je manque d'oxygène. On va y arriver. Voilà, par au-dessus. Ça, c'est quoi, ça, d'ailleurs ? Ben, crotome, chiotome. Ah ben, il y a une caisse. Là aussi. C'est quoi, ces engins ? Je ne sais pas à quoi ça sert. Oh, il y en a des choses. Ah oui, barderidium, ça vaut cher. Je prends. Je prends, je prends. Non, là, il n'y a rien. Alors, on sort. On sort, on sort. Je suis sûr que je suis mort pas loin. Ça doit être une zone qui est annexe, qui est à côté. Mais je n'arrive plus à y accéder. C'est le genre d'événement, vous voyez, c'est limite si je rematte pas mon propre ralenti après. Pour revoir et apprendre le cheminement, le trajet que j'ai suivi. Ouais, ça y est, il est midi, bon app, pour ceux qui passent à table. Donc là, je repasse dans le chemin précédent, mais c'était une grotte, en fait. Est-ce que je ne peux pas essayer de tricher et de passer au-delà de la montagne ? Je crois que si, vu le... Ah non, ça ne veut pas. Oula. Ah. J'ai l'impression... Oui, oui ! Ouais, je suis sur la hauteur de je sais pas quoi. Oula. Oula. Je suis en train de casser le jeu, là. Oulala. Merde, je suis tombé. Alors là, je suis dans la montagne. Là, il y a un problème. Là, 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 je vais faire cracher le jeu, là. Au secours, il faut que je sorte de la montagne. Ah merde. Non, là, là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. J'ai dû outrepasser, vous savez, une zone de chargement, de chargement de décors, de niveau. Donc là, je suis OOB, comme on dit en anglais, out of bound. Je suis hors jeu. Je pense très honnêtement qu'il y a quelque chose derrière, mais comme je suis pas passé au bon endroit, ça s'est pas chargé en mémoire. Donc, j'espère que je vais pouvoir revenir à la normale, parce que... Parce que pas cool. Merde. Non, il y a un mur invisible. Ah, il y a l'oxygène qui vient de faire défaut. Je suis où, là ? Ouh là, il fait nuit subitement par ici. Ouh là là, où est-ce que je suis ? Alors là, c'est bien, il m'a chargé un truc, mais je sais pas où je suis. Ouh là ! Ok, il y a un décor par-dessus. Et là, je suis à nouveau dans du... Ouh là là ! Euh, ok. Hop ! C'est souhaité ou c'est... Ouh je suis vraiment dans un décor où je devrais pas être. Bah, on dirait qu'il y a une grotte. Franchement, ça fait grotte. Là au-dessus, est-ce que... C'est bizarre, on dirait qu'il y a un truc au-dessus de moi. Non, apparemment je suis dans de la montagne. Je suis encore dans un truc où je devrais pas être. Je crois. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un sommet de montagne au-dessus de moi. Donc là, on est en train de se promener dans le jeu, mais pas là où il faut. Ouah ! C'est quoi ? Ah ! Voilà, je suis sorti de la montagne. Mais merde, mais où est-ce que je suis mort, moi ? C'est pas un truc vers là-bas ? Donc là, il y a un truc de verdâtre. Non, là il y a un mur, je peux pas y aller. Ah, comment tu vas faire ? Il n'y a pas de super soluce. Bah oui. Oui, non, c'est sûr que là, la soluce n'existe pas encore. Mais c'est bizarre, on dirait qu'on peut y aller. Puis là, on voit qu'il y a de la montagne au-dessus. Ah oui, non, oui. Ah non, oui, non. Là, je me glisse complètement sous la montagne. Ça va pas. Merde, l'homme. Donc, early access, en cours de développement, je le rappelle. Ah, là, c'est déjà beaucoup plus conventionnel. Alors, je vais manger un coup, je vais boire un coup. Tac, et tac. Oui, là, je me sens mieux déjà. Ah, c'est pas par là que... Il y avait des arches comme ça en pierre, là où je suis mort. Ah ! La formation rocheuse commence à me plaire à nouveau, là. Oh, puis là, il y a tempête. Comment voulez-vous que je me repère, j'y vois quelque chose ? Oh là là. Bah oui, non, c'est le fameux vaisseau que je viens de vous faire la visite. Merde, oh, moi. Oh là là là. Alors, attends, l'oxygène va me manquer. Par ici, il doit y avoir une grotte que j'avais repérée. Je sais plus si je m'étais promené dedans. Il y a une grotte joliment bleutée, bleu clair. Ça doit être là, l'entrée. Ça doit être là. Oui. Là, voilà. Là, on voit que c'est un endroit qui est planqué. Voilà. Ça, c'est beau. Je l'avais visité une première fois et je ne vous l'avais pas encore montré. Ça, c'est très beau. On voit que c'est vallonné, c'est creusé. On pourrait presque imaginer qu'il y avait de l'eau ici, jadis. Là, on voit qu'il y a une grotte dans la grotte. Bizarre, ouais. C'est quoi ça ? Changa, ouais. Et ça, je ne peux pas récolter, non ? Il n'y a rien. Là, ici, c'est étrangement lumineux. Pas haut qu'on sort au niveau de cette grotte. Parce que là, je prends une autre sortie, mais c'est laquelle ? Ah ah ! Où est-ce que je suis, ici ? Ah bah, je me retrouve encore dans un... Il n'est peut-être pas le même, cette fois-ci. C'est peut-être un autre cratère de... Et ma base, elle serait où ? Ah, mon hexagone est là-bas. Wouah ! Et bien... Eh bien, c'est pas le rocher de ma mort, ça ? Je dois avoir une malle bleue. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai retrouvé l'endroit de ma mort. J'étais décédé, là. Ah... Ben oui, on reconnaît. Bel endroit pour une mort avec le satellite. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Superbe ! Absolument superbe ! Alors, maintenant que j'ai retrouvé mes affaires. Je me demande si je ne vais pas vous emmener au deuxième endroit, qui est là. Ça va vous faire une surprise énorme. C'est par ici. Il y a une entrée planquée. Alors, celle-là, vous allez comprendre comment je l'ai trouvée et pourquoi, en fait. Parce que je pensais me diriger vers ce qu'on voit en blanc, ce qu'on a déjà vu. Mais tout proche d'ici, il y a une grotte qui est planquée. C'est juste la violence. Je crois qu'elle est là. Regardez. Elle est planquée, là, entre les rochers. Vous avez vu ? D'anciens arbres. D'anciens arbres qui se sont retrouvés cristallisés. À croire qu'il y a eu, vous voyez, c'est... Alors, l'endroit fait l'objet d'un succès que j'avais déverrouillé, qui s'appelle la rivière Champignon. Et là, on est volontairement, cette fois-ci, ce n'est pas un bug. On est volontairement en sous-sol. C'est un microcosme en souterrain. J'ai l'impression d'être Nicolas Hulot, mais la version exoplanète. Quand je vous dis ça. Et... Voilà, il y a même de l'eau, déjà, à la base. Alors, est-ce que ça correspond honnêtement à l'eau de la pluie qui a rissellé dans l'entrée et ça fait cascade à chaque fois qu'il y a une averse, peut-être, par huissellement ? Ou est-ce que c'est de l'eau qu'elle a depuis très longtemps ? Ça ne correspond pas à ma propre terraformation. Je ne sais pas. C'est possible. Quand je commence à avoir des océans en surface... Là, c'est dingue. Il faut dire qu'au-dessus, c'est le désert et la montagne. Au-dessus de nous. Au niveau de la planète. Et là, c'est un véritable petit havre de paix. Qui est très mauve, très violacé. Je ne sais pas s'il y a des trucs sous la flotte. Et il y a cet arbre champignon énorme. On se demande si je ne peux pas aller en hauteur à l'étage supérieur. Alors, comment faire pour le joindre ? Alors, on voit qu'il y a encore un énorme arbre. Et c'est surtout qu'il y a une découverte à faire ici. On en prend le chemin. Tiens, je ne résiste pas à récolter de la cobalt. Il y a une énorme découverte à faire dans ce lieu. Alors, j'ai été surpris parce que... Alors, jeu en développement. Mais surpris par le succès Steam que j'ai déverrouillé. Puisqu'il m'a dit que 0,1% des joueurs avaient trouvé ce lieu. Bon, c'est vraiment un trou de souris. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur... Ouais. Regardez par ici. On commence à le voir se dessiner à l'horizon. Là, les rochers, déjà, c'est bizarre. On va voir s'ils n'ont pas été taillés de manière artificielle. On va faire un gros bloc de pierre façon... Mince, je n'ai plus d'oxygène. Façon, vous savez, pyramide d'Egypte à Gizet. On retourne dans la flotte pour voir s'il n'y a pas un truc au fond. Je ne sais jamais. Je peine à trouver l'endroit que je vais vous montrer. Et pourtant, il est d'importance. Ça devrait vous faire un choc. Attendez, je triche avec la fusée. Est-ce que ce n'est pas par ici ? Oui, c'est ici. Regardez. Si ça, ce n'est pas une structure humaine. Et cette fois-ci, elle n'est pas en PVC, en plastoc et en verre. Elle est en bois. Ah bah, bonjour, Griffus. Tu tombes bien, Griffus. J'espère que tu vas bien déjà, Griffus Tigron. Je parlais de toi tout à l'heure, et puis j'expliquais à ma communauté que le jeu est en cours de développement. Parce que là, j'ai eu quelques bugs à rentrer dans le décor avec le fait d'avoir les rétrofusées dans le dos. Comme tu peux le voir. Voilà, j'ai le jackpack. Ça aide pour les déplacements. Et j'étais en train d'expliquer. Voilà, grosse découverte pour moi. Dans cette grotte rivière champignon. Avec, on voit, une roue de moulin. Ouais, ça va bien, merci. Bah, au moins, on respire mieux. Avec la vague de chaleur qui passe. Mais c'est cool que tu ailles bien. Ça me fait plaisir de le lire. C'est rassurant, quelque part. Au niveau de cet été, Thoride. Malheureusement. Bref, je reviens au jeu. Donc, structure qui plus est. Où ça trempe. Il y a peut-être en surface une pub de météorite. Oui, il y a une pub de météorite. Ah bah, on la vit en sous-sol, la pub de météorite. Bref, structure réalisée très probablement par des humains. On voit une roue de moulin. Il y a une tentative de barrage pour gérer de l'énergie. Mais surtout, on voit que la matière est le bois, ici. Donc, les arbres champignons. Il y avait pouces d'arbres. Il y a une terra-formation précédente qui avait prise et qui était bien poussée. Et puis, ça a merdé. Pourquoi ça a merdé ? Ça fait partie de l'intrigue du jeu qui est un code de développement, en fait. Oui, je me permets de te soumettre une question, Griffus Tigron. Comme tu es de l'équipe de débugage, de l'équipe des bêta-testeurs. Je voulais savoir, est-ce qu'on est en droit de te contacter ? Ah, tu as carrément participé à la conception d'une zone. Ouais. C'est de savoir si tu pouvais accepter qu'on te contacte spontanément, Griffus Tigron. Moi, je serais amené à le faire par, tu sais, des messages privés tweets. Pour te dire, tel endroit, j'ai trouvé un truc bizarre, un bug. Est-ce que c'est normal ou pas ? À un moment, il y a un bug grossier dans une zone en surface de la planète. Où, en fait, tu n'as pas la texture, mais tu as la hitbox. Tu as la collision qui se fait, mais il n'y a rien d'apparent. Et j'estime que ce n'est pas en bordure de carte, tu vois, Griffus. Donc, merci, tu me donnes le feu vert. Quand je retomberai dans cette zone, je te... Oh là, je manque de l'oxygène. Je te ferai un extrait vidéo à part. Et je t'enverrai le lien de téléchargement que tu puisses voir, toi, par toi-même. Et que tu puisses faire un compte rendu aux développeurs, à l'équipe principale. Comme ça, c'est cool. Si je peux moi-même aussi aider au début du jeu. Parce que vraiment, j'ai un coup de foudre. J'adore Planète Crafter, c'est magnifique. C'est d'une poésie. Donc voilà, je viens de vous montrer le deuxième endroit qui m'a fortement intrigué. Après l'autre petite grotte où il y avait une énorme porte à l'intérieur, en sous-sol. Et est-ce qu'elle s'ouvrira un jour ? Mystère. Mystère du scénario. Donc je vais sortir de la grotte Rivière-Champignons. On va revenir en surface de la planète. Voilà. Et, euh... Ah oui, encore, j'ai... Ouais, c'est une autre sortie. Je suis pas sorti par là où j'étais rentré. Euh... On va essayer de retrouver l'endroit où... Alors, attendez, il me reste quoi ? Il me reste de l'oxygène, il me reste de l'eau, il me reste de la bouffe. Ah bah, ça va. Euh... Je vais essayer de retrouver la zone où il y avait le... Ah, oui, dénaturer la question. Je vais vous parler, Miam, entre vous. J'essaie de vous lire un peu dans le chat en même temps et je suis complètement happé par le jeu. Donc, euh... Alors là, je suis dans un biome où on a cette atmosphère assez dingue. Ouh là, j'ai du 12 images secondes, je suis désolé. Euh... Et assez proche, il y avait... Souvenez-vous, il y avait le... Le... En surface, on voyait qu'il y avait une tentative de terraformation qui s'était stoppée net. C'est quoi cette malle ? Oh là ! Ah ! Il y a ce bug d'affichage qui est terrible en... Mince, de l'eau. Euh... Qui est terrible en clipping. Je ne sais plus si je peux passer par au-dessus, je ne crois pas. Non. Un cul-de-sac. Euh... Non, il faut que je shorte sur le côté. Ce n'est pas le bon endroit de sortir... Pour sortir de la zone. Ah ! Et le mec, il n'était pas très loin de cette zone en noir et blanc, là, en monochrome. Il était où le gars qu'on avait trouvé ? On voyait les foreuses en surface qui étaient désactivées. Et il était quelque part par là, je crois. Il y a quoi là-dedans ? Oh ! Merde, il est où le mec avec ses foreuses ? T'es rentré par le biome cascade ? Non, je ne l'ai pas découvert, cascade. Je ne l'ai pas encore découvert, Griffiths, le coup des cascades. Ah, voilà, c'était là. C'était là qu'il y avait la structure étrange. Voilà, et on pouvait rentrer. Ah, mais c'est sa capsule d'arrivée. Je n'avais pas vu, elle est là, sa capsule d'arrivée au mec. Alors lui, il a carrément explosé la porte. Moi, j'avais la porte qui restait au-dessus, mais alors lui, ça c'est... Boum. Attendez, oxygène. Ah oui, lui, il en avait une rouge. Ah, il avait un message. Bienvenue sur votre planète assignée. Votre mission est de faire avancer le processus de terraformation dans ce monde. Générer de l'oxygène, de la chaleur, de la pression pour le faire. Tout d'abord, atteigner 174 000 TI, alors c'est les unités de terraformation. Et créer une atmosphère bleue sur Télécorce, année 3055. Ouais, lui aussi, le mec était prisonnier. Et il a merdé. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce qu'il s'est enfui en sous-sol de la planète ? C'est plausible. Putain, même ça, ça marche plus. Sa machine s'est éteinte, lui. Ça fait tellement longtemps que... Il n'a plus rien. Donc, le gars, il a... On voit, il a essayé de faire une éolienne pour l'énergie. Donc, l'éolienne s'est complètement disloquée. Il avait ses foreuses. Et il y a carrément l'échelle... Alors là, là, on va explorer en sous-sol. Mais je vais d'abord faire les petits modules de surface. Alors là, pure découverte aujourd'hui. Ça, je ne l'avais pas repéré. Alors, attends, je déconstruis et on passe. Il y a quoi là-dedans ? Ah ouais, il avait une super alliage, là-bas. Intéressant. L'autre truc en surface, oui, c'était là. Et puis, après, on va dans le... On va dans les sous-sols du truc. Oui, il avait un VG-tube. Ah ouais, ouais. Un Pesterra qu'il avait trouvé, ok. Alors, là, il va y avoir de... De l'intrigue révélée, là. On va aller dans l'échelle. Quoi, quoi, Cyberfun ? Attends, qu'est-ce que tu dis ? Attendez, je fais une pause. Parce que je suis intrigué de ce que vous écrivez dans le chat. Cyberfun a dit, envers Griffus Tigron, me donne l'impression d'être un mélange entre Minecraft et un jeu qui a pas mal marché au début, qu'on devait découvrir des planètes. C'était répétitif et maintenant, il y a des correctifs qui marchent beaucoup mieux. Mais j'ai plus le nom, désolé. Qu'est-ce que c'est... Ah oui, No Man's Sky. Ouais, ouais, bah oui. Non, ça n'a rien à voir avec Minecraft. Alors certes, il y a de l'assemblage. Mais ce n'est pas de l'assemblage dans la logique Minecraftienne. C'est différent. C'est différent. C'est juste une composante du gameplay. Mais Planète Crafter est plus riche que ça. Je vous l'avais déjà dit dans ma première impression. On a de la narration avec un suspense. On essaye de... Là, c'est même pas tirer la pelote de laine. Là, c'est des pièces de puzzle qu'on récolte avec les ordi et les messages. Pour savoir quel est passif de cette planète, il se passe quelque chose de bizarre. Donc il y a de l'intrigue, il y a de l'enquête. Il y a de la gestion. Vous avez vu la base, les critères, l'oxygène, la pression, la chaleur. Et alors oui, il y a le côté, entre guillemets, un petit peu Minecraft d'établi où il faut faire des combinaisons, partir des ressources, matières premières pour obtenir des produits finis et parfois très sophistiqués avec un jeu de combinaisons. Il y a du contemplatif. Je ne cesse de dire qu'il y a du contemplatif. Les tableaux par Biom sont magnifiques, avec en plus les événements célestes, dont la pluie de météores, dont je me régale du spectacle. Il y a peut-être d'autres choses qui seront amenées à venir avant la sortie officielle de la version 1. Je ne suis pas dans le secret et je ne souhaite pas l'être. Je veux absolument, comme tous les joueurs, ou la plupart des joueurs, avoir l'effet de surprise. Surtout version après version. C'est un régal, j'adore ce jeu. Allez, l'oxygène. Je mange. Voilà. Pour remplir la barre. Et je lis. Intrigue. Alors, message. Ok. Je ne m'attendais pas à ce que mon site d'atterrissage soit si mauvais, mais il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas terraformer ce gros rocher. J'ai suffisamment de connaissances sur le processus pour réussir. Il ne me reste plus qu'à suivre les étapes, espérer du beau temps et pas trop de météores. Ça ne peut pas être si difficile. Signé Xiadane en l'an 3055. Sauf que, on peut encore descendre. Et là, il sait vraiment. Alors, autant moi je suis en surface, autant lui il était en mode taupe. Alors, il a essayé de faire de la biologie. Moi aussi j'ai les tubes. Moi je l'ai fait en surface dans mon dôme de laboratoire. Alors, ça, c'est une très bonne question de Cyberfun. Est-ce que ça restera un jeu solo ? J'ai quelqu'un qui m'a fait la remarque. Il m'a demandé si ça ne pouvait pas devenir un jeu PC. Un jeu PC. Un jeu multijoueur, pardon. Mais je trouve que la narration invite à ce qu'on soit en solo. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Bon, message. Cela a été plus difficile que prévu. L'extérieur est toxique et les graines ne pousseront pas vraiment sous terre. Mes calculs me disent que la position de la planète devrait être la meilleure pour la terraformer dans environ deux ans. Je dois juste survivre jusque là. Toujours le même, la même année. On descend encore un peu plus bas. Ouh la vache. Là c'est plus grand. Ouh la. Ouh la, il y en a des trucs. Oh. Ah oui, les puces. Les puces, il faut que je les collectionne pour déverrouiller des technologies. C'est vrai que je ne l'ai pas fait depuis le début. Graines de l'Irma, ouais. Ah, un message. Alors, et où suis-je censé trouver plus d'Iridium sur cette planète ? J'ai fait des repérages partout sans succès et il y a de la glace partout. Il est essentiel que j'en trouve pour commencer à chauffer la planète. Tout dehors gèle. Je dois dormir mais je n'arrête pas de penser. Demain ira mieux. Cette peine pour un crime si petit est inhumaine, je ne la mérite pas. Demain ira mieux. Ah, un an plus tard. Toujours sur le même intéressé au niveau de la date. Hop, je m'ouvre un accès avec les... Oh putain, double porte, la vache. Oula, ah, tiens, je remonte. Mais je remonte par où ici ? Ah, c'est un truc à part. C'est vraiment un truc à part. Donc là, j'ai du matos, j'ai du tissu. Le tissu est intéressant. Attendez, je vais laisser les trucs dont je n'ai pas besoin. Donc le fer, voilà. Ok, c'est une petite zone de stockage. En dehors de ça... Alors là, il y avait quoi ? Ouais. Alors lui, il a des serveurs que je n'ai pas moi. C'est honteux. Je suis jaloux. Ouais, il était peinard. Il avait son petit lit. Il avait son petit lit. Oui, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un mode multi... Ouais, éventuellement après. Putain, ça descend encore. Qu'est-ce qu'il avait à descendre à mort en sous-sol ? À croire qu'il y a un intérêt à rejoindre le centre de la planète. Je sais que la surface est hostile, mais quand même. De là à vouloir toujours descendre... Ouh là, attends, il y a... Ouh là, il a cassé son... Ça, c'est un établi de niveau 3, je crois. Et il l'a pété. Enfin, bref. Bienvenue sur la planète à signer votre mission et de faire avancer. Mais oui, mais ça, c'est... C'est ce qu'on a en tablette quand on est condamné à la surface. Alors, ok, il a dupliqué la... Le mec, il est devenu fou. Il a collectionné des tablettes avec le message... Le mec est devenu fou. Et c'est là où il y a une tablette qui n'a pas le même message. Donc je vais toutes les faire. J'en ai rien à péter. Je vais inspecter toutes les tablettes. Ça, ça, ça peut être une farce. Cacher un message authentique par... C'est de l'art. C'est de l'art, c'est de l'art. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh mon Dieu ! Il y en a même au plafond. Même au plafond que je ne peux pas l'atteindre. Ah, ça ne marche pas au plafond. C'est pas grave. Attendez, 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 attendez. Oui, je viens de là. Ok. Attends, ça, il faut que je le déconstruise. Oui, il y a eu un bug d'affichage. Quand j'étais au fond, vous voyez le truc alors qu'il y avait la porte. Il va falloir optimiser l'affichage plus tard. Ah, je crois qu'il y a de la pluie en surface. On a le bruit de la flotte qui ruisselle en surface. Oui, oui, t'as l'œil. Je pense bien que t'as l'œil, mon cher Griffith. Pour le déveugage. Mais ça viendra, ouais. Je ne doute pas que vous allez améliorer ça juste avant la sortie du jeu de meilleur officiel. Il y aura une longue période de déveugage. Bon, bah, il y a l'armoire. Ouh là, attendez. Oh, il y a deux micropuces. Alors, le fer, je l'abandonne. Ce n'est pas grave. Par contre, les micropuces, je les shippe. Et le message. Vous m'avez envoyé ici pour mourir. Vous saviez que c'était impossible. Vous vous en fichez. Tout ce qui vous intéresse, c'est le projet et la colonisation. Celui qui pensait que c'était une bonne idée devait aller en enfer. Devrait aller en enfer. Le plan n'a jamais été le pardon. Soyez maudit, Sentinelle Corpse. Au revoir. 56, cette fois-ci. Ah, il savait qu'il était perdu. Il savait que c'était foutu. Il savait que c'était foutu. Excellent. J'adore. Puis la musique. Excellent. Alors, vas-y voir que je remonte. Ouais, il flotte. Il y a une grosse grosse averse. Super intéressant. Putain, j'adore. Alors, attends. Ma base, elle est vers là-bas. Je vais flâner un peu vers là-bas pour voir s'il n'y a pas un truc. Parce que là-bas, je n'ai pas exploré. Hum, on soupçonne un truc ici. La formation est étrange. Il y a quelque chose de caché, peut-être. Non. C'est rigolo, je vais rentrer au bercail. Je vais rentrer au bercail. Oh. Oh non, ce n'est pas une entrée de grotte. J'ai cru. J'ai cru, j'ai cru. Bon, là-bas, je pense que c'est le désert. Je pense qu'il n'y a plus... Attendez, il faut que je boive de l'eau. Je pense que c'est le désert infini façon d'une. Mais qu'on est en bordure de carte. Ouais, je pense. Attendez, je vais éteindre la lampe. Là, on est aveuglé, ça veut dire n'y allait pas, quoi. Et B. La question, c'était... Est-ce que c'est un jeu avec une fin ou un générateur de planète presque infini ? Alors, le jeu n'est pas encore fini, donc je ne peux pas te répondre. Alors, je vais te donner mon ressenti, fan-fan. Je ne sais pas par où je passe. Là, moi, je ne vois rien. Il y a une tempête en surface après la pluie, je n'y vois rien. C'est d'un jaune... Je suis peut-être en train de passer à côté de trucs vachement intéressants. Mon... Il est bizarre, ce rocher. Il est bizarre. Mon... Personnellement, je préfère un jeu avec une fin, une suite, plutôt qu'une fin infinie répétitive artificielle. Oui, bref, mon sentiment, fan-fan, c'est que... C'est que, c'est que... Je pense que vraiment, le jeu, là, est orienté pour être solo, par rapport à la narration. Ça fait partie du fait, c'est de l'intrigue, le fait d'être tout seul. Putain, c'est une grotte, ça. Ah, ouais ! Une petite grotte d'uranium. Ah, sympa, la petite grotte d'uranium. Merde, il me faut de l'oxygène. Et... Une fin, il y en aura une possiblement, c'est-à-dire que le mec réussit le terraformatage de la... Enfin, la terraformation de la planète. Et gagne son exil en se barrant, en faisant une fusée pour se barrer et gagner son indépendance au niveau de retour dans l'espace, quoi. Oh ! Ah oui, il y a un passage. Il y a un passage. Oh ! Fusée à plantes ! Cool ! On va peut-être essayer de la faire, la fusée à plantes, avant 14h. Il nous reste encore 90 minutes à être ensemble. Oh, la fusée à plantes, là, pour la terraformation, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ouais, on va rentrer à la base. Donc, voilà, je crois que je vous ai à peu près montré tout ce que je voulais vous montrer. À une exception près, je sais qu'il y a encore une échelle à un moment en sous-sol. Ah oui, il y avait l'endroit là aussi, on pourrait y retourner, je ne m'en souviens plus trop. Il y a un endroit où j'avais découvert une échelle avec même un coffre doré. Et ça devait être pas trop loin de là où j'étais, là, il y a 5 minutes. Franchement, cette planète, elle est magique, cette planète. Elle est aussi belle et attractive que dangereuse et mortelle. C'est, j'adore, j'adore. Et je pense que, oui, voilà, pour répondre à Funfan, je pense qu'il n'y aura qu'une planète. Les planètes crafters, c'est l'histoire de cette planète, parce qu'elle est très particulière. Évidemment, je ne sais pas encore pourquoi, mais le fait qu'elle attire les vaisseaux de plus d'espace, même ceux, c'est fort, même ceux qui sont en hyper-espace. C'est à se demander si ce n'est pas, on pourrait imaginer un concept de planète trou noir. C'est-à-dire que le cœur de la planète, il y a quelque chose qui est terriblement attractif et qui a des répercussions sur des très grandes distances dans l'espace alentour, tel un aimant, mais qu'elle conserve l'apparence d'une planète. Qui plus est, une planète tellurique, c'est-à-dire en dur, ce n'est pas que du gaz. Donc, il y a une aura vraiment de mystère de fou, quoi. C'est cette planète comme les 7 nains. Et bien, ça fait du bien, après un tel périple, d'être de retour chez soi. Waouh, waouh, waouh. Ah, on va faire un peu les puces de technologie. Alors, j'ai la fusée à plante, et puis on va voir le reste. Attendez, je dépose mes trésors. Ouais, alors, 3 puces, déjà, c'est énorme. Je ne vais pas faire les 3 puces en même temps. Mais j'en ai d'autres encore, des puces à décoder. Mais je les décode seulement en direct sur Twitch, en votre compagnie. Histoire d'avoir l'effet authentique de surprise avec vous en direct. Et Blanche-Neige, c'est nous, oui. Bonne question de Griffith. Je n'ai pas de nouveau message, non, je n'ai pas de nouveau message. Alors, l'énergie. Ouais, j'ai fait pas mal de panneaux solaires. Ouais, j'ai des grappes comme ça de panneaux solaires, on voit en contrebas. Bon, ça, c'est ma pièce de vie. Ah, bien la nouvelle version 0.5, Griffith. La récompense, la statuette. J'ai pu la défaire dans la version 0.5. J'ai pu la déconstruire. C'est pour ça qu'on ne voit plus ma capsule d'origine dans le lac. Dans mon point d'arrivée. Donc c'est bien, j'ai pu remettre de l'ordre dans tout ça. Alors, la fusée à plantes, elle était où ? C'était quoi la récompense par rapport à la fusée à plantes ? Ah, bah c'était dans la biomasse. Eh oui, la biomasse. Waouh, multiplicateur de plantes, 1000%. Alors, intitulé, augmente... Alors, pardon, je m'approche de mon écran parce que c'est écrit en pâte de mouche. Augmente la propagation de la mousse comme un bonus de génération globale. Enfin, non, donne un bonus de génération globale en proposant des bactéries de espaces extra-atmosphériques. 1000% de plantes. Ah oui, tu m'étonnes. Euh, la fusée, il faut que j'aille sur le pas de tir pour la créer. Ça va pas être évident du tout. Euh... Oui, vas-y voir que je déverrouille. La plante, elle est magnifique. Avec le néon vert, l'ambiance néon vert et la plante, ça fait... Il y a quelque chose de relaxant. C'est sympa. Allez, une micropuce. J'ai déverrouillé la fusée d'informations cartographiques. Ah, bah, on va aller sur le plan de tir. On a deux nouvelles fusées. Euh... Je vais peut-être mettre exception dans la bouffe. Ah, non, j'ai plus de place. Les puces, non, je vais les garder sur moi. Ou alors, je vais prendre un de fer et je vais faire un coffre dans ma chambre avec les... Je vais faire ça. Avec les micropuces, attendez. Je vais me faire un petit coffre. Et puis, je vais ranger les puces là-dedans. Je vais faire le... Ah, voilà. On a mes écrans. Vous voyez, le lac, je suis presque... Oh ! On va peut-être... Je sais pas si on va atteindre les 100% pour 14h, là. En 90 minutes, temps réel. Je sais pas si on aura l'ac 100%. On regardera à la toute fin, au moment de faire le relais de chien à Femfan. Mais, euh... Ah, je pensais pas que j'étais aussi avancé dans le lac, vous voyez. Je voyais plus autour de 50-60%. Et... Alors, c'était quoi le coup du mur de glace ? Ils avaient dit 45 nano-K. Ah, c'est la chaleur ! La chaleur, je suis qu'à 8. Alors qu'il faut que j'atteigne 45. Donc, ce sera pas cet épisode pour les grottes. Mais, ça viendra relativement vite. Surtout si je me rajoute un chauffage. Histoire de... Ça va peut-être être le cas, histoire d'accélérer la cadence de la fonte. Ça me permettra de vous faire un autre épisode du jeu aux alentours du 15 août. Peut-être le lundi 15 août, tiens. Je ferai du Planet Crafter à l'antenne. Euh... Oui, donc j'avais dit que je ferais une boîte pour les micropuces. Hop, petite caisse. Hop, je vais la mettre là en attendant. Je fais ça à la va-vite. À terme, je mettrais un truc rangé plus propre, plus joli. Alors, le pas de tir. Le pas de tir, je vais me chercher de la flotte. Ouh là, si j'arrive à cliquer, voilà. Là, je vais boire un coup, je vais prendre une bouteille. Euh... Alors, je fais attention à l'oxygène parce que je ne vais pas prendre de... Je suis comme juste à côté, mais je ne vais pas me prendre de bouteille d'oxygène. Voilà, hop, là, je récolte depuis ma longue promenade. Évidemment, j'ai la boîte qui est pleine de minerais. Et le pas de tir de la fusée. Ah ah ! J'avais trois fusées à la base, maintenant je vais en avoir cinq. Voilà. J'ai... Ah, la fusée à plantes. Alors évidemment, il faut un moteur de fusée. Il faut de l'engrais, super alliage. Ah, de l'écorce d'arbre. Je n'ai pas ça, l'écorce d'arbre. J'en ai pas pour le moment. Ça viendra plus tard. Et la fusée d'information cartographique. qui affiche les points d'intérêt sur la carte. Hein ? Une tige de super alliage. Alors j'ai des pépites de super alliage. Mais je n'ai pas de tige. C'est trop riche pour moi. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Attendez, je vais aller dans mon labo le plus sophistiqué pour les établis, les assemblages. Une tige de super alliage. Je ne peux pas la faire pour le moment. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne crois pas. Attendez, on va aller en haut. C'est à l'étage supérieur, les labos. Là, il y a le labo de biologie. On y reviendra après. Là, on arrive dans le labo de chimie. Avec les fameuses bubules. Souvenez-vous. Et voilà. Là, c'est mon grand labo de conception. Voilà. Ce que l'autre avait perdu avait cassé, là. C'est l'établi avancé. Non, j'ai les barres du radium et d'iridium, mais je n'ai pas la super tige de super alliage. Ah ! C'est un niveau technologique plus tard. Voilà. Là, en extérieur, j'ai ma balise qui me permet de me repérer. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de cohérent. J'ai délibérément fait quelque chose qui tient la route. Là, c'est encore un énorme vide, mais je pense qu'à terme, je vais bourrer d'armoires. Là, on a une jolie petite vue. J'ajouterais peut-être des fenêtres au fur et à mesure, mais là, c'est du rocheux. Mais c'est sympa à voir quand même. Voilà. Ça va se remplir à l'avenir, l'aile de mon labo, de ma base. Alors, rien ne m'y oblige, mais on voit que j'ai fait une superposition de cube, de fer, pour faire un pied qui maintient l'ensemble. Mais rien. Pour le moment, ça tient suspension. On peut tricher avec la physique du jeu, mais... C'est moi qui ai vraiment le souci de la cohérence et du réalisme. Voilà, là, c'est une grande pièce d'audi. Pardon. Que je vais aménager plus tard. Allez, je vais me décoder une... Bon, ça, c'est l'épave du vaisseau qui est proche de moi. Ça, c'est... Bah, là aussi, un dépôt temporaire avec les armoires qui ne sont pas triées. C'est un gros, gros caillon là-dedans. Voilà, je ne sais même pas où déposer mon... me marchandise. Attendez, je récupère la bouffe et la flotte quand même. Mais tout le reste, si je peux le déposer, c'est bien. Tac, 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 tac. L'autre à côté... Ouais, elle était vide aussi. Enfin, elle n'était pas pleine, pleine. Voilà. Vous pouvez observer que j'ai encore plein de rangements à faire. Plein, plein, plein. Ah, bah là, j'ai encore des puces. Non, là, j'en ai plus. Attendez, voir. Je vais essayer au niveau des armoires de prendre toutes les puces de plantes conception. Au moins, je serais certain que je les aurais toutes ramenées dans ma piôle, dans ma pièce à vivre. Ah bah. Eh, j'en ai pas mal. J'ai écumé pas mal de coffres et... et vider les épaves en surface de la planète. Voilà, je pense que je n'en ai plus. Ah, si, j'en ai encore une. Eh bah, dis donc. C'est la richesse, je vous le dis, moi. Vous voyez. Ouais, là, ça fait cohérent. Alors, ça poupousse, les végétaux. Bonjour, Dragon Sky. Ah 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 ! Un bonjour de Europa Park. Ah la classe ! Ah bah, c'est bien. Profite bien, Dragon Sky. Europa Park. Bah oui, j'ai eu la chance d'y aller une fois et c'est là où j'ai acheté ma fameuse coiffe sanglier pour l'hiver. Eh bah, c'est bien. Profite bien, Dragon Sky. Merci du coucou. Oh, le Vénard. Europa Park. Le parc est tellement grand et magnifique. Ça vaut le coup, vraiment, quand vous avez les moyens et le temps de louer, ne serait-ce qu'un week-end, voire plus. Parce que, le temps de faire toutes les attractions de le parc, vous pouvez y rester plusieurs jours du matin au soir. Je me demande si j'ai pas encore des puces dans les armoires nutriées. Attendez voir, je m'acharne dans mon... Là, de ce que j'avais ramené brut, j'avais pas ramené des puces de... Non, il y en a pas. On aurait pu croire. Fer, 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 quebalt, osmium, glace, soufre, aluminium. Non. Ah, là, j'ai... J'ai pas trié. Là, c'est du divers. Ah si, j'ai encore une puce. J'avais récolté des algues, uranium, iridium. Voilà. c'est... Mince. Mauvais clic. Titan, titane. Là encore, j'ai du divers avec encore une puce. Oh là là, ça y va. Oh, deux puces. Je vais pas toutes les faire dans cet épisode. On va se garder un peu de suspense pour la prochaine parce que les puces qui sont donc des plans de technologie à déverrouiller qui se trouvent d'ailleurs la plupart du temps dans des petits containers, on dirait des petites glacières de 10 litres même pas. Non, je devrais dire 6 litres dans les vaisseaux. Ouais, là, j'en ai un peu beaucoup. je vais peut-être en garder un petit peu sous le pied pour le prochain épisode du 15 août. Oh là là. Oh là là. Allez. Ah, je vais m'en faire une, là. Allez, vous. Après, c'était quoi la fusée balise que je ne peux pas faire pour le moment, malheureusement. On va déconner le micro-plan qui est satellite GPS T2. Décidément, on fait beaucoup dans les fusées, là. On va retourner sur le pas de tir pour voir ce qu'il faut faire pour obtenir ce satellite. C'est vrai que j'avais été un poil frustré par le premier satellite GPS, mais bon, c'est un début de... C'est un début de mise en place de... de technologie en orbite. Alors, la T2, ça donne quoi ? Voilà, GPS T2. Alors, évidemment, moteur de fusée. Là, il faut deux boussoles. Ah, et trois super alliages. On peut la faire et on va la faire. On peut la faire, cette fusée. Donc, c'est bien, dans cet épisode, il va y avoir aussi le décollage d'une fusée. Et les décollages de fusées ne sont pas innocentes puisqu'elles génèrent de la chaleur. Ça contribue au réchauffement de la chaleur. Alors qu'il y a visiblement un relais de chaîne. Oh, petit Seb live, c'est très gentil. Bonjour. J'espère que le direct s'est bien passé. Honnêtement, je ne pourrais pas dire, je n'ai pas vu que tu étais en direct, petit Seb live. Je ne sais pas sur quoi tu étais, il faudra que tu nous racontes tout. Bonjour à tes spectateurs. Avec une scène qui me vane, alliage, le groupe de boys band. On pourrait croire. Alors, attendez que je dépose mon gain de... Ah, je crois que... Oh là, ça tremble. Il y a une pluie de météorite. Ah bah, on va aller voir les météorites, ça me coup d'œil. Ah, vite, la pluie de météorite. Ah, pluie de météorite. On va carrément aller sur ma base. Un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Oh, elle était proche celle-là. Encore merci tout plein pour le relais de chaîne. Petit Seb live, ça fait bien plaisir. Tu as continué un epic. Ah oui, t'as trop faim. Bonne app, bonne app à toi. Va te restaurer. Merci, merci. Oui, merci pour le direct. Il n'est pas le pitant cet épisode. Oh, c'est pas tombé loin. Oh, elle va me tomber dessus celle-là, j'ai l'impression. Oh, oh. Watch. À côté du vaisseau. Ouh là. Oh vache. Ça y est, c'est fini, c'est passé. C'est les dernières. C'est les dernières. Allez, les trois petites dernières. J'bam, j'bam, et j'bam. Ouh, il va y avoir une avalanche. Oh oui, oh là là. Attendez voir, j'y fonce en jackpack. Ouah. Non, il n'y a que la roche. Il y a, ah ah. Ah si, il y a quand même du contenu neuf. Parce que si ça reste en amont, c'est chier quand même. Ah. La cruauté. Ah si. Il y a des bons morceaux qui sont tombés. magnésium, silicium. Bon certes, c'est commun, mais c'est mieux que rien. Oh, ces nuages de vapeur rouge qui, je présume, sont chargés de soufre. C'est impressionnant. Ah ouais, le jackpack de Duke, comme tu dis, Thunsen. Ouais ouais, j'en suis équipé. Oh, il est pas mal, mon labo de nuit, ça a de la gueule. génial. Le, 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 le jackpack équipé T1 là. Propulsion plus 150. Alors ça veut dire que, quand ils disent T1, c'est à dire qu'il y a un autre. Ouais, j'ai mis des éclairages, ça fait bien. Normalement, là, il y aura de l'herbe à terme. Oh, il y a un petit bug. On voit pas le, le côté éclairé, de l'objet, alors que ça génère de la lumière. Ah, il faudra corriger à terme, ça aussi, ça fait un peu ballon. Tiens. Oh, j'ai le cobalt qui est tombé de la, de la montagne là. Au niveau de la pluie de météore, c'est sympa. À terme, j'espère avoir vraiment de l'herbe et quelques arbres ici, dans le, dans mon labo en U, avant que ça se répande dans le restant de la surface, de la planète. on va aller récolter les algues. Je pense qu'il y a des algues à récolter. Attendez, je mange le, hop, le haricot. Je prends le risque de pas prendre d'oxygène. Mais, ça va, on est, on va d'abord aller au petit, à la petite mare, avec le, le système T1, le petit système de générateur d'algues. Par contre, si je vais au gros, là où il y a ma nacelle d'origine, effectivement, là, il faudra que je prenne mon bon d'oxygène. Sinon, je vais mourir en chemin, je n'aurai pas assez de... Mais ouin ! Mais non, mais ça n'a pas généré d'algues. Je suis revenu trop tôt. Oh non ! Ah si, il y en a là. Ah, il y en a là aussi. Ouf. Bon, ça va, je suis rassuré. J'ai récolté deux... Oula, 10 images secondes. Oula, il se passe un truc. 10 images secondes, il se passe un truc. Je bois un coup. Voilà, Griffus. 10 images secondes, on a... Dans la coulisse du jeu, il y a un événement qui bouffe toute la puissance de calcul. Lequel. Mystère et boule de gomme. Et puis dans quelques secondes, ça va se décongestionner et... Poup ! Ça va repartir. Ouais, c'est l'heure du repas. Bah oui, oui, il est 13h, oui. Oui, bonne app' pour ceux qui sont à table. Finalement, je m'attendais à grignoter face caméra ma brioche que je me suis acheté à la boulangerie de tout à l'heure avec mon café au lait et publiquement, je vais attendre de rendre l'antenne à Fun Fan à 14h pour sauter dessus et en faire mon déjeuner, en fait. Bon, c'est pas très équilibré, mais bon, ça reste exceptionnel. On va dire que c'est un petit plaisir de vacances. Oui, oui, alors non, oui, alors tu insènes, je suis d'accord avec ton histoire de l'intérêt d'un double PC pour streamer, mais je rappelle, le jeu, et Griffus pourra vous le confirmer, le jeu est en cours de développement. Vous pouvez avoir une bête de course, le jeu va quand même ramer à 10 images, 10-15 images secondes, quelle que soit la puissance de l'ordi, parce que il est en cours de développement et il a un défaut à un moment périodique, vous voyez, il a 60 images secondes, à nouveau. Il a un défaut actuellement qui va être corrigé à l'avenir que, à certains moments, de manière aléatoire et ou cyclique, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret du développement, il y a beaucoup de puissances de calcul qui sont demandées par le jeu, de manière anormale, de manière abusive, pour générer un événement, une pluie de météores ou autre chose que je ne connais pas encore, que je finirai bien par découvrir par moi-même dans le jeu. C'est comme ça. Mais ce sera amélioré, ce n'est pas grave. Ouais, allez, je vais aller rentrer à la base parce que là, je n'ai quasiment plus d'oxygène. Je vais me prendre une petite bonbonne d'oxygène pour aller jusqu'au lac récolter les algues. Oui, je peux déposer ça là-dedans. Tac, 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 voilà, là, j'ai les algues. Bah oui, tiens, je vais me garder le cobalt pour me faire les capsules d'oxygène. Merde, je suis en train de faire des bêtises, pardon. Tac, 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 allez, non, mince, j'ai donné le cobalt, abruti que je suis. Voilà, je vais me contenter de deux capsules d'oxygène. Ça suffira. C'est pas si loin que ça. Non, le jeu a été vachement amélioré pour ça, je pense que c'est ton PC qui rame là. Ah merde. Ah merde. Ok. Bah, c'est bizarre, ça me le fait par moments, et pas par d'autres. Mais quand ça me le fait, ça le fait pas, si tu veux, à des moments précis. Il est devenu énormément plus fluide qu'avant. Ah, par rapport à la dernière mise à jour. Bon, bah c'est bien. Mais c'est bizarre quand même que je suis par moments à 60 images secondes, puis à 10. Encore, je serai dans les intérieurs qu'on génère quand on crée notre labo. Je comprendrais que ça s'effondre. Parce que c'est du calcul dynamique. C'est pas pré-calculé. Donc, c'est lourd. C'est difficile d'un point de vue informatique à gérer, ça, en temps réel. Mais, ah oui, on voit vraiment l'étendue de l'algue qui commence à se répandre. C'est génial. Et, mais là, j'arrive pas à expliquer pourquoi ça s'arame par moments. C'est vraiment bizarre. Alors, j'ai un genre de sous dans l'espoir de récolter de l'algue, j'ai pas. Oh, j'ai pas de bol. Ah, 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 non, c'est pas de l'algue à récolter. J'y ai cru, mais... Oh, ça en met du temps. Oh, ça se fait désirer, là. Ah, j'en ai un peu, là, quand même. Bon, bah, j'espère que j'en aurai beaucoup plus à l'avenir, là, parce que pour le moment, le petit dans la mare, il m'en donne davantage. Et là, le gros dans le lac, c'est plutôt la misère. Ah, ma capsule d'origine. Ah, non, moi aussi, c'était rouge. J'avais dit des bêtises, je crois que la mienne était mauve, mais non, non, non. Elle était rouge aussi, la mienne, donc c'est vraiment de série. C'est rigolo de générer un truc alors que t'es immergé. C'est du délire. Ouais, tiens, je vais laisser encore une capsule d'oxygène, ici. Ouais. Allez, zou, je rentre à la base. Bonjour, Devil Olive. Ah là 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 là. Oui, je confie en tant que c'est un petit souci d'affichage. Ah, merde. Bon, bah mince. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là. C'est beau. C'est beau. J'adore le tableau vivant. Bon, il nous reste une petite heure d'antenne. Donc, on va essayer de faire la fusée GPS niveau 2, là. Donc, il y avait quoi ? Il y avait du super alliage. Attendez, il faut que je retombe dans le local parce que j'ai déjà plus d'oxygène. Il fallait donc le super alliage, les boussoles et quoi ? tac, 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 ça sera rempli. Ça y est, j'ai refait le plein. Alors, du super alliage, c'est logique. Deux super boussoles, il me manquait un autre truc. J'ai déjà oublié la recette du satellite. C'était... mince. Ah bah oui, moteur de fusée Je suis bête, c'est logique C'est logique Alors Ouais, je continue le travail de fourmi Mais génial Génial, génial Alors Minable, un échantillon d'algues Franchement ça fait ridicule Aïe, 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 aïe Euh Ah non, je l'avais rangé Ouais, le super alliage, il n'y avait plus ici Il n'y avait plus du tout Alors, super alliage Il en fallait trois Un, deux, trois Euh Je vais ranger mon algue Tiens Le cobalt va me servir à refaire une bombe d'oxygène C'est toujours ça de pris Donc, il faut que je refasse deux puces de boussole Que je me rappelle de la recette Et un moteur de fusée Ouh, est-ce qu'il me reste un moteur de fusée en réserve ? C'est pas dit C'est pas du tout dit Merde, il faut peut-être Peut-être que je construise mon moteur de fusée Ah Je suis pas chaud Parce que c'est balèze Donc, on va aller dans les labos Etage supérieur Alors, moteur de fusée Et deux puces De boussole Qu'est-ce qu'il nous écrit, Twinsen ? Ouh, ouh Tu m'as laissé un goût de sel Des souvenirs de miel Oh, c'est une chanson, ça Vivre, survivre à ces images Et écume sans rivage Quand la nuit résonne À toi, je donne Et le Dieu pardonne De vagues de l'âme Oui, en vagues larmes Je danse pour la taflamme Oh, mon Dieu Alors, moteur de fusée Barre d'iridium Super alliage Uranium, uranium Bon, ça, ça se trouve Et la boussole C'est pas là qu'elle se fait Alors, attendez Moteur de fusée Barre d'iridium Uranium, uranium Et encore super alliage Bon, oui, là, j'avoue C'est mon PC qui rame Mais là, je l'accepte Puisque je suis dans L'intérieur de ma base Donc, ça demande un affichage Calcul dynamique Qui est pas évident Excusez-moi Ah oui, c'est le groupe alliage Ok, c'est la chanson Tiens, je récolte la bouffe Du coup Alors, pardon pour le côté lag Ok, c'est à moi De pléder coupable Je l'accepte Euh On a dit Encore du super alliage Une barre d'iridium L'iridium Il est rangé au milieu Ah, uranium aussi Il fallait Barre d'iridium Ah, c'est en face Non, là, il est pas raffiné Voilà, là, il est raffiné Ok Donc, ça me fait un moteur de fusée Tac, tac, tac On y retourne Et puis Il est pas y Pei, 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 peau Pi, 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 piou Alors, moteur de fusée Yeah Et le reste, c'était Ah oui, les boussoles Les boussoles Il me faut deux Boussoles Ah ouais, j'ai parfait Mon petit générateur Ah merde Ah merdoum Fer et silicium L'établité de Oh, j'ai pas l'air con Vous savez quoi ? Je vais même aller le chercher Carrément À l'extracteur de minerai Mon fer et mon silicium Je pense que l'extracteur de minerai Va m'en proposer Oh là, on se voit Euh Voilà Fer, silicium Tiens, je prends le cobalt Pour refaire de l'oxygène Euh Hop là Hop 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 Moi, c'est beau Alors L'établi 2 À côté de l'établi 3 Je pourrais mettre ça À côté de l'échelle Tiens, ce serait pas mal Hum Hop là Alors Euh Micropus Boussole Silicium Magnésium Aluminium Ok Alors que Il me faut de l'eau Vite Glou glou Alors On a dit Il m'en faut 2 Donc il me faut 4 aluminium 2 magnésium 2 silicium 4 aluminium 2 magnésium 2 silicium Hum hum C'est le suspense Ce terrible suspense Ah 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 Alors 4 aluminium Tic tuc 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 Euh 2 magnésium Non, c'est l'aluminium Là encore Ah On a dit magnésium Et silicium Attends Je vais avoir ça Dans mon bazar Non Voilà 2 magnésium Et 2 silicium Merde J'en ai qu'un seul ici Ah bah Voilà Je suis face au silicium Là Là non Non C'est bon Je vais pouvoir générer Mes 2 puces Que je peux même générer ici D'ailleurs Je suis bête Mais Et voilà J'ai un gérateur ici Voilà Micropus boussole Il m'en fallait 2 Pour le GPS Et là Et là Si je dis pas de bêtises Dans mon inventaire Voilà J'ai le moteur de fusée Et les 2 Micropus boussole Et les 3 super alliages Normalement J'ai ce qu'il faut Mince mon oxygène J'ai ce qu'il faut Pour générer Sur le pas de tir Là on va y aller La fusée GPS 2 Donc On va déjà aller au bureau Voir la différence On va regarder La qualité du GPS Que j'ai actuellement On verra ensuite La Le gain que j'ai Avec le nouveau satellite Voilà Ça se passe là Voilà Moi je peux Dézoomer Que ça Je pense que la deuxième C'est l'autre palier Là Qu'on voit en intermédiaire Je vais gagner 3 crans De dézoom Ce qui a Ce qui a vraiment Son intérêt Alors Vite Sortons Hop là Sorti Planète Terre Ou extra planète Terre Je sais plus comment on dit Je file sur le pas de tir Et on va lancer la fusée Ça c'est du beau spectacle Le lancement de fusée Et le gear qui réagit En vertu une scène Aliash Toi tu le sors Hop J'ai mangé un morceau Voilà J'ai quasiment les 3 barres à fond Ça fait plaisir Allez fusée Satellite C'est bon Hop Elle est prête Elle se matérialise Devant nous J'ai rempli les conditions Pour avoir ma fusée Oh la vache Oh les panneaux Latéraux Et on a plus qu'à la lancer Le gros bouton rouge C'est petit Ça va générer De la chaleur Là Aïe Ouais Ouais Pange pas Le fusée est réussi Pouc Donc je vais pas rentrer Les mains vides Voilà Je vais récolter Ces matières premières Et on va aller voir Dans mon bureau Le gain du GPS Les gains du GPS Alors j'aimerais bien Vider mes poches d'abord Toc 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 Ah mince C'est rempli ici Oh c'est le bazar Voilà Euh Alors Et puis on va se déverrouiller Une micropuce Un autre plan Pour faire du plaisir Ah ah Là normalement Voilà Je peux davantage Dézoomer Donc j'ai mon lac Qui est en train De se former Là on voit En bas On va dire En grisâtre C'est mon lac Qui est en train De De prendre place Là c'est la fameuse grotte Première Que j'avais visitée Intéressante Là il y a L'étrange formation Rocheuse Qui est à côté De la base Où il y a Il y a Un vaisseau Par dessus Qui s'est crashé Là il y a On connait le gros vaisseau Dans le désert Ouais je peux pas aller au delà C'est la prochaine technologie De satellite Niveau 3 Alors là ça va être Je vais Je vais voir largement Ah on commence à voir Voyez On commence à voir L'épave De la Du gros vaisseau Qu'on voit aussi L'autre Depuis la base Là qui était Dont j'ai trouvé Une autre grotte Ce matin Ah et là c'est le cratère Par rapport à la grotte On voit le cratère De Soufre Où il y a Le nuage de Soufre Ouais on voit Que c'est encaissé Ah ça a son intérêt Alors la micropuce Un plan supplémentaire Zut On décode Le jetpack T2 On va aller encore plus vite Et plus haut Ah il faut quoi Pour le construire Qu'est-ce qu'il faut Pour le construire Filons au labo Filons au labo Oui je sais plus Si je vous ai montré Le laboratoire de biologie Voilà mutagène Je vais commencer à en faire Un de ces machins là Je vais Je commencerai honnêtement En rentaine Mais je vous expliquerai Parce que ça prend du temps Donc Je vous expliquerai Mais Voyez le champignon Qu'il faut pour faire Des pupilles de bioplastique Je cultive pas encore Le champignon Alors que je pourrais Voilà Le champignon de bactéries De l'importance des algues Ouais Qui donne ensuite Du mutagène Si Alors cartouche de méthane Le méthane Je sais pas comment On le génère le méthane J'ai pas encore De cartouche de méthane Mais ça vient Oh il fait nuit Il fait nuit sur la planète Alors Le jackpack de fou furieux Non ça c'est les bottes d'agilité Que je me suis pas faite D'ailleurs Le jackpack c'est pas là Visiblement C'est dans le gros Etabli avancé Oui jackpack T2 Alors évidemment Le jackpack de base Super alliage Aluminium De l'osmium Et du soufre Oh bah ça va être C'est assez facile à faire ça Je vais vous le faire Quoi ma cam A freeze Ah Merci Griffus Ah C'est chiant Quand ça freeze Ça me l'avait Parfait Depuis la réinstallation De mon ordi Le fait de friser Attendez 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 Euh Bougez pas Je désactive Et je réactive Voilà C'est bon J'ai peut-être donné Un coup de patte Elle a pas aimé Au niveau du câble C'est possible Parce que quand j'étends mes pieds J'ai peut-être dégommé Un truc Ça arrive Merci du signalement Griffus Bien vu Euh Alors Que je vous relise Dans le Dans le chat Et il va manger Un Mr Freeze Mais qu'il est bête Euh On a dit quoi Super alliage Soufre Osmium Aluminium L'esuit L'esuit super alliage aluminium et je sais déjà que quoi soufre aluminium mon super alliage il est en face mais c'est super alliage je vais le dire bien vu les fuses et on a dit merci déjà plus l'iridium je crois non ou là tant je suis du tri dans l'armoire la super alliage magnésium enfin magnésium aluminium pardon soufre et et je sais plus c'était iridium osmium c'était ah oui c'était de l'osmium c'était de l'osmium les goûts et les couleurs ça s'explique pas ou pas d'ailleurs aïe 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 oui là ça rame beaucoup je confesse que mon ordi est sur les genoux là je suis désolé outch ah oui il faut que je il faut que je me déséquipe de mon jack pack évidemment pour pouvoir le remanipuler voilà ah alors est-ce que c'est vraiment mieux de mieux au niveau de là il faut que je teste mon jack pack nouveau là mis à jour ah ouais on allait rapidement récolter des algues je sais pas si je vole plus haut mais en tout cas je me dépasse plus vite c'est grisant je suis un homme fusée lâche mon franck zapada là waouh oh c'est bien l'étendue d'eau qui se qui se poursuit bien deux d'algues j'ai deux trucs d'algues non il n'y a rien d'autre ah bien c'est en train de se rejoindre le point d'eau ah génial ça fait un petit détend par ici je pense que ce sera amené à se rejoindre ici ça va encore monter un petit peu oh c'est classe il nous reste une grosse demi-heure de diffusion je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je vous diffuse on fait un peu de technologie tiens alors que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un robot pollueur sur ma chaîne il vient de se faire débusquer par west boot automatiquement Time lien dangereux en plus oulà faut pas cliquer dessus c'est pas la planète orange à côté de la planète sfr yémètes d'une scène je peux pas m'empêcher tout le monde il quand je vois ça de faire le lien avec dhune que j'aime beaucoup vous savez les frankomen les atreïdes et l'épices avec les vers de sable ça s'y prête aussi voilà j'adore bon bah c'est bien on a récolté des algues ah je suis heureux de voir la terraformation se poursuivre et de voir les surfaces d'eau c'est waouh 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 c'est un beau spectacle oh dernière demi-heure qu'est-ce que je vous montre je vous ai quasiment tout montré ce que je voulais vous voilà vous montrez il y a un endroit où vraiment il y a une échelle il y avait un coffre en or il faudrait que j'essaye de retrouver cet endroit euh c'est le dernier endroit que j'ai pas d'une plutôt que fou à qu'une ouais il faudrait que je retrouve cet endroit je vais refaire le plein d'oxygène et puis je vais je vais essayer d'y retourner faire un max d'oxygène euh en antenne je vous dis je vais m'amuser à raconter un max de ressources et encore du cobalt toujours et encore voilà que je puisse faire mes mes longs voyages je génère l'oxygène et je réfléchis euh comment j'avais fait pour retrouver cet endroit euh enigmatique c'était vers le le petit lac c'était vers le le nord si on peut appeler ça le nord je sais même pas d'ailleurs où sont les points cardinaux sur cette planète ça y est c'est bon que j'ai fait le stock ouais je devrais être tranquille là pour euh à part peut-être l'eau si je veux vraiment offrir de la marge je vais reprendre une bouteille d'eau euh ouais le miam ça devrait passer tout juste le miam on est d'accord c'est en cours de génération là oui 88% c'est pas prêt ouais on pense que c'est c'est pas grave et encore j'ai peut-être une armoire récente j'ai peut-être de la bouffe encore ouais là j'ai une aubergine là j'ai une ration spatiale ouais ça suffira euh non j'ai une sortie par là hop la flotte donc c'est dommage mais la fusée d'herbe c'est pas pour maintenant allez on y va et puis je me déplace plus vite puisque j'ai la version 2 du jackpack ce qui m'arrange bien donc euh dans mon prochain direct de 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 planète crafter j'espère pouvoir vous est-ce que c'était pas là-haut avec le j'espère vous présenter de la végétation plus plus massive oserais-je dire une pelouse verte qui pourrait inspirer un parcours de golf ce serait génial et éventuellement des premiers arbres je sais pas si j'atteindrai ce niveau euh technologique enfin de terraformation d'ici le le direct du 15 août lundi 15 août promis je pense que je prends un lundi 15 août spécial euh planète crafter avec le beau ciel bleu maintenant c'est magnifique ah il y a un côté angoissant de se dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé avant nous de faire la terraformation et que ça a avorté il y a eu un échec et que la planète est redevenue stérile et hostile entre guillemets qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui attire les les aéronefs aux alentours de la planète à ce qu'ils viennent se crasher l'eau est bien bleue ici c'est une eau turquoise il y a de la profondeur ah oui on commence à avoir de la profondeur je peux totalement m'immerger rap de skyrock voilà la planète c'est structure ah la vache ah oui l'entrée est là-bas je crois du mais enfin on n'y va pas dans les médias mais je suis sûr que je vais vers là-bas je découvre un truc là-bas la montagne j'y suis pas allé oh c'est beau ici ça fait ça fait un océan bleu azur c'est c'est pas le bleu marine que j'ai moi dans ma région oh là là c'est magique c'est pas la limite de la carte ça putain ça fait vachement désertique quand même ah merde niveau d'oxygène bas ouais critique attendez je prends ma bouteille ma ration d'oxygène on continue enfant dance après techno après grosse période rap et maintenant de tout ah bien il est le guère épléptique maintenant oh là là ah paysage oh là là avec l'élude voilà ouais c'est le top non ça m'a l'air vachement ça devient brouillard épais là enfin de tempête de poussière et je suis pas sûr que je sois autorisé à aller là je dois être à la limite de la carte j'ai déjà essayé de forcer toujours en antenne d'aller à la limite de la carte veillez là j'ai plus d'effet de poussière et j'ai remarqué que les limites de la carte en fait ça devient vous en avez plein les yeux au niveau de la poussière pour vous dire c'est pas par là je sais pas si griffus est encore là il doit être en train de déjeuner pardon mais à l'occasion s'il aura l'occasion de répondre avant 14h je me demande si justement l'effet est pas voulu voilà tempête de sable pour dire non là tu es hors carte tu es à la limite tu dois pas y aller parce que là ça fait cubique ça fait un peu bizarre non tu es là ah d'accord griffus oui là ça veut pas dire qu'on est en bordure de carte qu'on est plus censé avancer j'ai l'impression que c'est une manière de nous suggérer sortez de là vous êtes pas censé être là voilà effectivement à voir il n'y a plus grand chose voilà oui c'est plus visible là il faut que je me barre de là c'est plus visible du tout le orbat commence où les ressources à terre s'arrêtent ah ah bah c'était le cas là là j'ai fait un désert de sable fin donc ouais j'étais et là je suis en train de me fourvoyer sur la montagne je suis en train de l'escalader mais par son versant opposé ah oui ma base est là-bas on va essayer d'aller vers là-bas oh là là on y voit plus rien ouais non là je suis sur un fond de montagne ça veut plus rien dire ça veut plus rien dire ça veut plus rien dire voilà on y voit plus rien et pour que j'aime on y voit siller ben on voit les lacs au loin maintenant pour des mains je me trompe je pense du oxygène et j'ai mangé un morceau aussi là là bas on voit qu'une structure là où je pointe c'est bizarre ça se distinguer de la masse on va aller voir on serait entre guillemets encore carte là parce qu'il n'y a pas de truc au sol c'est vraiment là le désert sable fin si tu as la main sur le clavier fun fan ou alors je le ferai tout à l'heure hors antenne si tu as l'occasion de bannir le robot là qui est le vert l'oïe s'il te plaît ce serait cool de le ban de manière définitive histoire qui reviennent plus vache ça ça sent bien mort il ya quasiment en orage là on va revenir vers la formation rocheux je pense que je suis je suis hors cas merci bien joué comme femme je préfère éjecter pour de bon les les comptes vérolés qui sont venus des robots autant wastebott me l'éjecte pour les cinq heures à venir autant je préfère que ce soit définitif avec les comptes condamnés a été un chef ouais j'ai vu merci fan fan et un chef tu es un chef non j'ai pas de source à ça y est les sources de retour je suis sur la carte officielle abba c'était pas ici dans le cratère qu'il y avait une échelle il ya des trucs par ici d'un moment bah il ya une entrée de grottes je crois que c'est ici que j'avais trouvé la l'autre échelle je vous avais parlé comment ça fondre à 45 c'est ce que j'ai noté il y en aura des grottes à visiter quand ça aura fondu tout ça par là par la chaleur on n'aura pas mal à visiter ça ce sera le 15 août que je vous je découvrira avec vous ça va être un truc de fou furieux ah c'est peut-être le cratère là ouais il ya plusieurs petits cratères comme ça encaissé il ya un moment il ya une échelle à choc c'est là ouais c'est là j'ai retrouvé les copains là voilà l'échelle ah bah c'est bien je vous aurais tout montré pour ma session de jeu je peux faire pareil avec une scène je trouve ou là attendez lumière 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 à un autre établi je peux pas déconcer plus c'est je n'ai pas la technologie la moi un armoire ou la vache l'eau je l'a laissé par contre attendez on va trier le bordel dans l'eau je l'a laissé merde tout jeu pas de l'oxygène je chip le souffle mais l'eau je veux bien la laisser alors le courriel cela fait six mois depuis le crash et je survis à peine mon objectif principal est de construire une fusée de quitter cet endroit pour toujours voilà c'est ce que je me dis moi aussi la logique voit que j'arrive à me faire une fusée et que je me bats en fait dans l'espace et j'organe individuellement en fait ma ma liberté parce que j'aurais accompli ma peine en essayant inter à une terra formation de la planète et j'aurai voilà j'aurai j'aurai gagné mon indépendance bonjour cadeau anthony j'espère que tu vas bien merci à toi de faire un petit coucou à ça faisait un petit moment à lala ouais l'eau les crafters et c'est ça alors je continue de dire le message cette planète est maudite je le sens je vais devoir retourner sur le site du crash je pense qu'il y avait une salle secrète dans la baie de contrôle un mur déconstructible quelque part près des écrans principaux mais ça fait un moment je ne m'en souviens plus de quoi il parle je vais devoir retourner attendez faut que je boive parce que je vais mourir là je me mors de soif voilà je vais devoir retourner sur le site du crash oui mais il ya plein de sites de crash il ya plein de crash à la surface de la planète le site du crash je pense qu'il y avait une salle secrète dans la baie de contrôle un mur déconstructible quelque part près des écrans principaux et ça fait un moment je me souviens plus des écrans principaux j'ai pas souvenir d'avoir découvert une salle où il y avait des écrans principaux bizarre bon il n'y a pas il n'y a pas d'échelle pour aller encore en sous-sol là c'est vraiment une ouais c'est vraiment un truc à part mais c'est d'un idée de faire sa taupe sur cette planète attendez oui si j'ai encore de l'oxygène ça va alors ouais ça va c'est quoi bon va bien merci les crash bomb dit comme bon bah je suis ravi je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer dans ma petite session de 3-4 heures de jeu donc c'est bien mission accomplie pour cet épisode découverte à basse et le 7 et 8 de tout à l'heure enfin je crois ah non il n'était pas il n'était pas dans un cratère le mien s'en est un autre celui-là je sais plus je suis dans le doute attendez je vais prendre le coup le plus précieux on va sinon les graines ah je vais retourner à la base si je peux remonter par là oups non ah on ne voit plus rien entre la tempête de soufre et la pluie on ne voit plus rien je ne sais plus où je suis merde il faut de l'oxygène message de cyber phonons caméra café a commencé un peu plus tard du coup je prendrai l'antenne entre 14 heures 30 ou 15 heures au pire mon caméra café à toi j'aurai encore une heure avec vous alors je vais faire mon villa mais je vais vraiment manger devant vous parce que je commence à avoir faim là je voulais je voulais pudiquement tenir le coup ou alors je rabaisse la caméra le clapet de la caméra vous ne voyez plus mais vous m'entendrez toujours avec le micro je vous rassure encore que quand je vais mastiquer pour manger ça va être difficile mais bon attendez c'est une grotte ça ah bah c'est la grotte d'uranium de tout à l'heure c'est la grotte d'uranium et oui le moindre point où l'âge et le j'ai l'ordi qui est sur les genoux là il veut plus calculer il n'en a pas ah oui mastiquer la nourriture en bouche mon dieu ah 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 j'y veux pas elle a franchement le comme on dit le ciel mais témoin j'avais pas pensé ah 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 non oh mon dieu mastiquer en bouche les aliments voyons aïe 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 bravo c'est du propre la elle a eu à la vie à sa main comme l'avait chantée jacques britain on dit faut bien que le corps exulte là aussi c'est naturel mais c'est un boost là je passe un peu à travers les décors en plus de météorites ou la vache ma base elle est là bas bas et si on se faisait les bibi ça peut-être bien qu'on se passe du marble dans le steam le temps que fun fans me disent ils repensent son antenne parce qu'on n'est pas mal nombreux là on sort de la pause déjeuner au niveau de l'heure comment ça fondre à 5 à ben non mais il ya fondu voilà pourquoi je peux passer ouais si allez je vais prendre les ressources parce qu'elles sont passionnées ça c'est du minerai rare ça c'est vrai et je vais peut-être lancer les bibi ouais ouais je vais peut-être lancer les bibi d'ici quelques minutes et justement je couperai publiquement ma caméra le temps de manger de la brioche là parce que j'ai vraiment l'estomac qui crie famine et là je suis satisfait en fait je vous ai montré ce que je voulais vous exhiber fièrement dans l'épisode du jour au niveau de planète crafter vous voyez il va falloir que je continue la terra formation en passant aux végétaux j'espère de grandes étendues d'herbe assez rapidement et puis des premiers arbres où les premières grosses plantes et alors la mise à jour récente pour les insectes merde mon oxygène les insectes c'est pas pour le moment on n'y est pas encore j'avais repéré quelques coffres en or qui sont des gros coffres bonus j'en avais repéré deux trois dont un pas loin là je crois que je l'ai passé tant pis que j'ai pas ramassé ça attendra le 15 août quand je vous dis refuserai le le jeu le lundi 15 août on va se déverrouiller une dernière micropuce de technologie attend j'ai vraiment loupé des trucs ici ouais je prends l'aluminium et puis et et puis on va partir sur le marble on stream ça va être cool les comme visiblement fan fan m'offre encore une heure d'antenne mais du coup alors j'espère que ça va pas faire suer naïne honnête parce que on va vous présenter american truck racing racing simulator pardon tout à l'heure qui m'a gentiment offert et du coup à mon avis on je rendrai l'antenne vers 22 heures 23 heures ce soir et j'espère qu'il sera encore là il me le dira au pire sinon je continuerai en solo s'il peut plus être là naïne honnête c'est pas tout décalé les horaires mais bon inventaire plein je suis un idiot le pire c'est que je le sais voilà que je dépose mais voilà mes récoltes je repense à ce que tu viens de mettre en lumière cadeau anthony aïe 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 bon il faudra que je trouve une autre expression en disant tout simplement manger assez malin ça allez zou une petite puce technologie attend je récote la bouffe le miam au milieu du miam non mais t'as raison mais c'est là où on voit la soit pas désolé on voit la richesse de notre belle langue française mais ça m'était pas venu à l'esprit tu vois je le disais vraiment innocemment comme on dit un les chiffres et la chaleur monte quand même je suis bientôt à 10 alors qu'ils aient que ça fondait à 45 je pourrais ne pas rajouter d'unité de chauffage dans ma partie et jouer encore une grosse journée en antenne arranger mes armoires et à récolter plein plein de ressources et à finir la construction de ma base que les 45 où ça commence à fondre intéressant à le lac on est en voie sur les 100% on le verra pas mais vous verrez la prochaine étape le 15 août qu'est ce qui après les lacs moi je dirais la végétation j'irai les premières grandes étendues d'herbe oui tu profites pour une fois que tu as tu as un samedi peinard à mettre un best-of une compilation alors je préfère les bibis j'aime bien jouer aux bibis avec vous là je suis plus motivé pour les bibis surtout que j'avais dit que maintenant je prendrai l'habitude de faire les bibis le samedi soir bon là on est encore en horaire en agenda de d'été un peu bousculé pour casser les habitudes mais âge sur les bibis tac 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 ouais la chaleur alors un cauchemar la chaleur mince j'ai pas plus de puce allez zou allez on va en faire deux ça va me motiver à à continuer d'aventure largement allez micropus bottes d'agilité t3 bon j'ai pas encore fait les bottes d'agilité je vais finir par les faire hors antenne bon j'aurai un gain de déplacement oui je me restaurer ouais je me restaurer oui mais je vais couper le cache de la batiens à ma caméra qui s'est frise en plus comme ça c'est pas plus mal et un dernier plan à une clôture tiens je m'attendais pas ça la clôture avec juste du du silicium je vais m'amuser avec les clôtures allez encore une puce je m'en garde 6 pour la prochaine fois j'en découvrirai peut-être d'autres d'ailleurs c'est vrai que je rappelle qu'il y a des épaves que j'ai pas encore déverrouillé donc j'ai peut-être vitesse de déménage t4 ouais bof pareil le déménage j'ai pas optimisé je suis toujours à la vitesse d'origine bon bah c'est cool c'est cool c'est cool ah bah ça m'évite de mettre la lumière dans la tronche ça m'arrange bien en ayant plus la caméra voilà on va faire le marble en stream attendez la lumière je glisse là ouais c'est vrai que ça va pas mal je suis content de pas avoir de mal de crâne parce que ça ça me bouffe les yeux alors attendez je vais faire les manips au joie que j'ai le compteur de dix spectateurs merci à vous d'être aussi nombreux attendez je vais déclarer je vais déclarer les biblies merci